Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Vous voyez en fait Juste ici Qui tourne à l'angle de la maison Vous voyez un gobelin Qui vient de s'enfuir à l'instant Si j'envoie ma chauve-souris c'est trop tard Tu peux envoyer ta chauve-souris si tu veux On peut essayer de le courir derrière ou pas ? Ah oui oui vous pouvez Vous êtes libre de vos mouvements Vous me dites ce que vous faites J'essaie de lancer ma chauve-souris Parce qu'elle va sûrement plus vite que moi Et je le cours après aussi D'accord ok Je me lance à la poursuite du gobelin Ok Moi je me dirais Il est où le marchand de bonbons là ? Ici Attends je vais te le représenter Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas mis Tu voudrais profiter de la confusion Pour voler des bonbons c'est ça ? On va tous venir là Donc moi je me dérive sur la marchande de bonbons Ouais D'accord Donc du coup Faites vos déplacements Là j'ai du coup Gwenaëlle Avec sa chauve-souris Et Sioban Ok Alors stop Du coup je vais vous demander de lancer votre initiative Donc pour rappel L'initiative Vous lancez Vous cliquez sur votre score d'initiative Et en plus vous lancez un D6 Et je ne sais pas si Oui voilà c'est ça Exactement Très bien Et puis vous corrigez Vous rajoutez votre score Là par exemple Si le nôtre a fait 18 Et Et Voilà Et donc du coup Tu rajoutes 6 à ton 18 Ok Oh Très bien Moi je ne suis pas dans le turn order Il faut que tu lances ton initiative Tu ne l'as peut-être pas fait Bah si Et du coup on rajoute dans le turn order notre valeur Ah 16 Et ben est-ce que si tu prends ton token Et que tu fais ajouter Ajouter tour Ça marche ou pas ? Ou tu l'as toujours On a l'essayé la dernière fois Ça ne peut marcher Bah vas-y regarde tu vas me dire Non je ne l'ai pas Ok je ne le trouve pas en tout cas Je vais te mettre alors Tiens je t'ai ajouté toi Et il manquait aussi des terres Et des terres il a lancé quelque chose ou pas Non Euh si Il a lancé Donc je t'ajoute des terres Et donc marque ton initiative du coup Et je vais lancer C'est un D6 pour les coups Hop là 3 Donc ils avaient 15 Plus 3 18 Voilà Donc je vais réorganiser Ok Suzanne au dessus Et le chevalier en dernier Ok Très bien Alors Silnodin Dis moi ce que tu fais Bah là je suis en train de courir après le Le fuyard Donc je continue de courir Ok D'accord Fais ton déplacement Donc n'oublie pas c'est 20 mètres le déplacement Tu te mets à la Ouais du coup Tu vas te mettre Attends Que je retrouve comment on fait Pour Mince alors Aligné au centre Et ensuite Ah voilà Donc depuis l'arbre J'avais déjà avancé Donc ouais Allez Je suis à peu près là Merde Troulementaire Je me suis planté Qu'est-ce que tu me disais du coup Excuse-moi Crevius Bah du coup Les 20 mètres Je l'ai fait depuis l'arbre Où j'étais au départ Ouais Voilà Non mais là grosso modo Tu pouvais faire ton déplacement Mais si tu veux rester là C'est bon Moi je te valide Moi ça me va Ok D'accord Et du coup Tu t'as fait ton déplacement Du coup Bah je vois un gobelin Et Bah j'essaye de lui tirer dessus Avec mon arc Euh Ok d'accord Vas-y Oh Allez honk Je suis pas réveillé Ok C'est la foire Ensuite Siobhan Est-ce que Alors je vois pas encore de gobelin Ouais Est-ce que je peux quand même essayer de faire un move en avant Et essayer de l'attraper Euh Bah là tu vois pas de gobelin Alors attends Fais voir Ouais Ah bah tu peux t'avancer Si tu le vois Oui tu pourras faire ce que t'as besoin de faire Bien sûr Ok Euh Sachant que 20 mètres ça m'emmène à peu près par là Merde Hop Viens par là toi Wouhou Donc je suis au niveau du gobelin Et j'essaie de l'attraper Alors L'attraper c'est à dire Euh J'essaie de le saisir Ok Alors Du coup Le saisir Donc du coup je vais te demander un test de dextérité En opposition contre lui Du coup Ok Lui Ah Ok Donc du coup t'essayes de te saisir de lui Mais il te file entre les doigts Euh Il s'écarte un petit peu Décidément Tu n'y parviens pas Suzanne A toi Euh J'ai une question Est-ce que ma chauve-souris elle a une initiative ou pas ? Enfin est-ce qu'elle joue en même temps que moi ? Alors Bah elle a une fiche de personnage Ta chauve-souris J'ai vu ouais Euh Alors du coup elle a une initiative Mais euh Je pense que ça doit être la même que toi Oui c'est ça Elle joue en même temps que toi D'ailleurs Tiens je vais la rajouter dans le turn order Hop Et du coup Tu la mettras A 21 Voilà elle est en même temps que toi Et euh Du coup Euh Vas-y Bah du coup Bah encore une fois Je sers pas à grand chose en attaque moi Par contre Euh J'aimerais bien demander Euh Ma chauve-souris Euh D'utiliser son sonar Ou tu vois Elle voit mieux que moi dans la nuit Je lui demande de regarder autour d'elle S'il y a d'autres gobelins Ou s'il y a d'autres ennemis Plutôt qu'un seul gobelin Alors Euh Du coup tu demandes à Ta chauve-souris D'observer autour Attends je regarde Attends je regarde Je mette juste un truc Si c'est possible Si c'est possible Table topper Que j'ai Voilà Je suis encore en compréhension de Qu'est-ce que c'est d'avoir un Un bestiaux avec soi Euh Alors bah du coup Elle peut se déplacer ta chauve-souris Je crois de 20 mètres il me semble Ouais Bah tu peux faire son déplacement Alors si tu veux Et on dit qu'elle est en hauteur Et donc du coup Or Ça marche Enfin de toute façon C'est une chauve-souris quoi Donc je voudrais qu'il la repère Tu la déplace par là Ouais Et de toute façon Je crois que je lui ai fait sa vision Elle a une vision Un peu plus lointaine que toi Puisqu'elle voit dans le noir Ça marche Et tu vois à travers sa vision à elle Oui Y'a rien Ok Ouais Et bah Et bah Et bah moi je vais me déplacer Personnellement Je peux ou pas Ah ouais ouais Vas-y Oui bien sûr Du coup je vais me déplacer Vers Vers ma petite là Vers ma petite Bale Alors j'ai donné une tente Là Pour voir ce qu'elle fait Voilà Vas-y Ok Et c'est tout Très bien Euh Du coup Toi et ta chauve-souris c'est bon Thomas vas-y Qu'est-ce que tu fais ? Euh Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait Alors je m'accroupis devant lui Et euh Je lui demande si ça lui dérange Que je lui prenne son imbête Pour le venger Tout en tentant de 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 Alors lui il s'est pris une flèche La flèche elle l'a traversée Ou elle est restée bloquée ? Euh La flèche elle a Elle est plantée dans sa cuisse D'accord Clairement Je suis Enfin c'est un carreau d'arbalète Qu'il a dans la cuisse Et lui il a une arbalète Il a une arbalète Dans Dans les mains Ok Euh Bah Je me dirige vers lui du coup Et Je lui demande si S'il me peut même passer Sans son arbalète Pour 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 pouvoir tuer La bête qu'il a tuée quoi Donc il te tend son arbalète Sachant qu'il y a un carreau d'enclenché Il n'a pas eu le temps de tirer Euh Voilà Ça ça te prend ton action de mouvement Du coup De te diriger vers lui Et de prendre Le cas De prendre l'arbalète Euh Ouais Et puis Et puis du coup Euh Je fais rien de spécial Je reste à son niveau Du coup Je peux plus Tu peux te redéplacer si tu veux Même si tu l'avais pas Ah oui je peux me redéplacer Et bien je vais me redéplacer Euh Je vais me mettre à ce niveau là Du coup Ok Arbalète au point Et c'est une arbalète De quel type ? Légère Une arbalète légère Ok Alors Du coup C'est au gobelin Euh Quand vous jouez Est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite flèche Pour passer votre tour Une fois que vous avez terminé votre tour Ou pas Quelle flèche ? Quelle flèche ? Sur le turn order Non Ok Y'a pas de flèche C'est moi qui le fais Ok Non bah c'est bon Alors C'est d'en bois assez haute Ouais du coup moi je retombe dans l'auberge Ouais Je vais chercher mon armure D'accord Alors du coup Si tu mets ton armure Je sais pas en fait Tu vois pas dans l'auberge Y'a pas de lumière ? Non Non Ok Je suppose que t'es descendu avec une torche Attends Ouais Tiens Et je te donne la Ok Je te donne la La possibilité de le De le contrôler Contrôler quoi ? La torche ? La torche ouais Bah je peux pas Attends deux secondes on me parle Alors désolé Du coup Voilà Je t'ai donné le contrôle Tu peux bouger la torche Normalement d'éther Ok Voilà Donc ok Bah si tu vas A l'étage On dit De toute façon Ça va te prendre Je pense que ça va te prendre Quelques rounds Parce que Un round C'est dix secondes Grosso modo Ouais Mettre ton armure Ça va bien te prendre Au moins Au moins cinq minutes Ok d'accord Ok Silnodin A toi Et bien Étant donné que j'ai vu Le gobelin partir Au coin à gauche Derrière la L'auberge Ouais Qui semble donc Se diriger vers la sortie nord Plutôt que vers la sortie sud Et qu'on a Siobane qui est sur ses talons Yes Moi je vais Je vais monter vers le nord Pour lui couper la route Ok Allez vas-y Je te laisse faire ton déplacement Comme ça Donc je vais arriver Quelque part par là Sachant que si tu cours Tu peux faire deux actions de mouvement Ah oui du coup ouais Du coup On va faire quelque chose là Ouais On va Hop Ah là là Ok Nickel Siobane Moi je vais essayer de le poursuivre Contre la palissade Pour le faire remonter au nord Pour qu'il puisse arriver au niveau de Crevius Ça marche Euh de Silnodin Vas-y Donc je vais m'avancer Par ici Ah Et au moment où je m'avance Euh Bah je Donc j'avance un petit peu Et j'ai mon arc à la main Et je tire sur le premier gobelin Ok Ça marche Vas-y Je te laisse faire ton action Ok Donc Rappelle-moi Alors G2 Bah alors Donc là du coup ça va être à l'arc court que tu tapes Oui tout à fait Ok Donc t'as l'arc court en bas Voilà Ah oui c'est là Hop Ok Alors Ok Euh Donc Très nettement Tu entends Le gobelin Qui pousse un cri en prenant la flèche Que tu viens de De lancer dans sa direction Ah Comme ça Donc tu sais que t'as fait mouche Euh Ok Donc tu vois Que les gobelins là Ils se dirigent vers un Derrière un buisson Tu vois un buisson derrière la taverne Oui Euh Sioban Suzanne à toi Euh Alors moi je comprends pas trop ce qui se passe Parce que je vois pas Euh Ça va être compliqué Alors est-ce que tu veux ramasser Devant la 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 tente Juste là Euh Tu as une Une lanterne Euh Ça éclaire beaucoup une lanterne Ouais Plus qu'une torche Euh Bah écoute ouais On a rien à perdre Ok Ouais Alors je te mets Je te mets la lanterne Je te la pose à côté de toi Et je te donne le contrôle du token Ah super Parfait Alors du coup la lanterne bouge à côté Non C'est le token qui est déjà avec La token tu la bouges là Ok Le token tu le bouges là Celui que je t'ai mis sur ton personnage Voilà Et donc quand tu vas faire ton déplacement Tu vas Ah Ça va avec Voilà Et donc du coup là Je t'autorise par exemple A faire un déplacement On va dire T'as ramassé une lanterne C'est ton action de mouvement A peu près Et puis là Bah tu peux faire un déplacement D'encore Une vingtaine de mètres Qui fera Toute ton action De ce tour là Ok Et bien évidemment Tu as une main prise Et d'Ether aussi Tu as une main prise Si tu te déplaces Avec la torche Ok Bah je me déplace là Ok Vas-y Oh zut Oh zut Voilà Mets toi Mets ton token Je te conseille A côté de ta lanterne Pas sur ta Sur ton personnage Sinon tu n'arriveras pas A sélectionner L'un et l'autre Ok Voilà Très bien Ok Ta chauve-souris Elle se déplace de vingt mètres aussi Elle se déplace De vingt mètres Tout à fait Je ne sais pas trop Ouais vingt mètres Et puis elle peut courir Pour faire jusqu'à Jusqu'à quarante mètres Du coup Bah je vais faire quarante mètres Avec elle Enfin elle va faire quarante mètres Vas-y Ok J'ai pris de lanterne Ah non C'est bon Ah ouais ok C'est la chauve-souris Sachant Du coup Je sais qu'il y a plusieurs Sachant que la chauve-souris Peut passer la palissade Et tout Elle est en l'air Elle vole Ou elle est au-dessus Ouais Ok Thomas Pardon Oui c'est parce que toi Tu es marqué en Thomas Tu es marqué en Bale Ah bon ? Ouais Je ne sais pas pourquoi Bon c'est pas grave Vas-y Bale Et bah du coup Bale va se déplacer Je ne sais pas Il va se déplacer De vingt mètres Ouais Juste devant Juste devant Madame Madame Et la palissade Elle fait combien mètres de haut ? On peut passer par dessus ? Comment ça se passe ? La palissade Tu peux pas passer par Enfin tu peux essayer De grimper Bien évidemment Mais Elle est assez haute Elle fait Elle fait plus de trois mètres Elle fait plus de trois mètres de hauteur Et Et du coup Il y a quelque chose Pour monter dessus Enfin je veux dire Une échelle Ou un truc Non non T'as juste Non non T'as un poste de garde Au sud Que vous avez passé C'est tout ce que tu connais Mais là Non non Il n'y a rien C'est la palissade Alors là Je vois pas très bien là Mais là c'est quoi ? C'est une maison C'est ça ? Oui Oui Et les potentiels gobelins Ils sont par là De ce que j'ai compris Même si je ne les vois pas C'est ça Ils sont derrière Ici tu as l'angle de la maison Juste à la chauve-souris C'est l'angle de l'auberge Et ça va derrière après Ça va par là Ok Donc Gwen Par sa chauve-souris Elle sait où sont les gobelins Oui Je vois pas tout Mais un peu Donc Et t'es où toi d'ailleurs ? Je peux pas lui demander Genre Ils sont Enfin voilà Savoir où sont les gobelins Si c'est à l'intérieur du coin Même moi Même moi Je sais pas vraiment Ok Bah ce que je vais faire Je peux Je peux Je peux m'amuser Enfin m'amuser Tout est relatif A monter sur la baraque Au-dessus A l'escalader la baraque Oui oui Tu peux monter sur la Pour avoir un point de vue Pour monter Pour éventuellement Sur la baraque Ouais ouais Bah je vais Ouais grosso modo Je pense que ça va te prendre Ton action de ce tour là Pour monter dessus Le temps que tu trouves Un endroit pour Pour accéder Disons que je prends Mon action d'attaque Entre guillemets Pour visualiser Les accroches possibles Et autres quoi Ça roule Ok Puis je verrai Si ça vaut vraiment Le coup d'y monter ou pas Ok Ça marche Alors C'est au gobelin Et donc du coup Hop Donc Le premier gobelin Que t'as touché Siobhan Il va Il va t'attaquer En retour Ok Ah il meurt Donc il rate son attaque Visiblement tu l'as blessé Plus que ce que tu pensais Le gobelin juste derrière lui Va te tirer un carreau d'arbalète Ok Visiblement il est pas Pas doué Il est pas doué C'est cela Il tire sur son copain blessé Voilà S'il vous plaît S'il vous plaît T'as combien en def Siobhan En défense J'ai 15 Ok Donc tu vois un carreau d'arbalète Qui file depuis la nuit Et qui te Qui se plante dans ton épaule Tu prends 3 points de dégâts Je serais déjà morte Reste derrière la maison Déterre Je suppose t'es toujours en train De mettre ton armure Bah ouais du coup Là grosso modo Pour te donner un ordre d'idée Donc mettre ton armure Ça te prend 5 minutes 6 personnes t'aident Et C'est Comment dire Là 10 secondes Il vient de se passer Ça va être long Je peux demander à quelqu'un Un public d'en bas De m'aider Ouais ça va Diminuer Pour chaque personne qui t'aide Ça diminue d'une minute Je descends Et je demande de l'aide A tous ceux qui sont présents Pour m'aider à mettre mon armure Bah du coup Il y a le tavernier Et la servante Qui te file un coup de main Ça sert à rien de mettre Plus de personnes Tu peux pas mettre 10 personnes sur toi 2 personnes Voilà Qui vont t'aider à mettre ton armure Donc dans 3 minutes Enfin là 2 minutes 50 T'auras terminé Donc ça va te prendre 12 Ça va te prendre 17 tours En fait tu devrais dormir avec Alors par contre moi j'ai une question On avait pas fait des tours de garde Moi je m'étais proposé Pour faire des tours de garde Je crois que c'était Sylnodine Qui était le premier tour de garde Ou un truc comme ça Moi j'étais dans l'arbre Et tu m'avais dit Que ça comptera Comme si j'étais en garde Oui voilà Donc je t'ai fait faire Je t'ai fait faire les tests Et t'as pas réussi à les détecter Ah oui c'est vrai Ok Pas de bol quoi Pas de bol Surtout que ça s'est passé sous la ronde Attendez 2 secondes C'est clair J'ai joué à le feu C'est improbable Attendez Mini pause J'arrive Ouais mais bien sûr Non mais t'avais trop de cas J'imagine la scène Tu sais s'il y allait se passer Tu l'as mis dans ta fiche personnage Que t'étais myope Ou Non mais je pense que c'est le cidre Ah oui c'est vrai Une gorgée de cidre ça t'as légèrement Ah bah ouais Ouais il a pas l'habitude Faut dire vu le mètre 42 qu'il fait Elle a moindre de la fiche Je voulais savoir il est où le live en fait De ce qui se passe là C'est sur Switch et sur Quatch C'est un rock C'est un rock Désolé Mais vaut mieux pas regarder Parce que du coup tu vas voir la vue Non 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 je vais pas regarder du tout C'était juste pour savoir comment c'était diffusé Qu'est-ce que j'avais oublié Ah non j'ai pas envie de me spoiler Alors Euh déter du coup Qu'est-ce que tu fais Parce que si j'ai pas mon armure En gros je perds juste Je perds juste mes 6 points de défense Alors si tu n'as pas ton armure Jusper Voilà tu perds tout à fait 6 points de défense c'est ça Je prends mon bouclier ? Oui tu auras ton bouclier oui Je prends mon bouclier Bah ton bouclier tu l'avais Oui tu l'avais Je l'ai supposé que tu étais sorti avec Ok Et il sort par la fenêtre de l'arrière Du coup je te laisse faire ton action de mouvement Je ne serai pas du comprendre L'état dernier Bon alors du coup 20 mètres 20 mètres Une action de mouvement Et après si tu veux refaire Si tu veux courir par exemple faire 40 mètres tu peux Mais du coup tu ne pourras pas faire d'action de combat Après tu n'es pas obligé de faire 20 mètres en ligne droite non plus Oui oui tu peux tout à fait Je crois que Les robots Je crois qu'il y a une touche pour faire des angles Quand même ? Ouais je ne sais plus c'est quoi Je vous dirai ça la fois prochaine Je ne me rappelle plus Pas la peine d'essayer tous On est tous en train d'essayer On regarderait les raccourcis sur Roll20 Attends je vais chercher moi ça m'intrigue Donc là du coup tu as fait 15 mètres Ouais je vais là Ok d'accord ça roule Silnodine à toi Ouais j'arrive Donc moi je cours de l'autre côté de la taverne Du coup 20 mètres Ça va m'emmener juste sur notre ami le tank Ah oui mais j'ai le droit à 20 mètres en plus si je fais rien d'autre Ouais j'ai trouvé C'est quoi ? C'est cul Ah et hop Voilà Merci Nickel Et je ne peux plus rien faire C'est à vous Sioban à toi Je vais Le premier gobelin n'est pas encore mort Non Si Non 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 Il n'est pas encore mort Il est devant toi Il a essayé de t'attaquer Ok bah écoute Je lui retire dessus Toujours avec mon arc Ok Vas-y Alors la flèche passe au dessus Malheureusement Juste au dessus Oh putain Non Non Je ne peux plus la taille que tu fais de la base Non mais c'est Le bon matin ou des beautés Là c'est un peu difficile Est-ce que ça ne touche pas le deuxième ? Gwena est là toi Euh bah Moi je vais rester sur place Je ne vais pas bouger Je ne vais rien faire Elle ne va pas servir à grand chose Surtout si c'est sur le long terme Mais c'est plutôt la chauve-souris Qui va faire des choses Donc je vais Je vais passer direct à son tour Ok Donc je vais la déplacer Parce que là je ne vois rien Donc il y a combien ? Il y en a deux ? C'est ça ? Donc je passe au dessus Là Vas-y Il y en a trois C'est ça ? Alors juste Vu qu'on ne voyait pas Lequel est mort Il y en a zéro qui est mort Il y en a zéro qui est mort Ok Vu que celui-là est loin Oui Enfin par rapport aux autres Je vais demander à la chauve-souris D'aller D'aller s'accrocher à lui Et le gêner sur son visage D'accord Pour qu'il ne puisse plus voir en fait Alors par contre moi Un truc que j'ai compris C'est que grosso modo Toi et ta chauve-souris Vous êtes liés Vous avez les mêmes points de vie Donc je ne sais pas si Si ta chauve-souris Prend des dégâts Mais ouais mais je n'ai rien Elle ne peut pas lui doubler ses points de vie Par contre Non non alors attends Je suis un autre strat alors Les ultrasons Oui ça sert à rien là Mais je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais guide-moi Sinon tu peux me guider Après où est-ce qu'ils sont Parce que moi je ne les vois pas non plus Mais toi tu vas te déplacer Tu vas aller voir L'escalade de guider Ça ne va pas être utile Alors ce qui a repéré Ta chauve-souris Et qu'elle t'envoie comme info C'est que visiblement Le gobelin qui est là Sortait d'un trou Juste sous la pierre là Ah ok c'est un trou ça Ok Bah écoute Je lui demande de rester en l'air Et de surveiller les environs Pour voir s'il y en a d'autres Qui sortent Ok Et vu que Alors je ne sais pas si je peux le faire Vu que mon tour est passé Bah alors Ce qu'elle a vu C'est que le gobelin Est sorti de ce trou Ce gobelin là Voilà je voulais Je voulais le dire aux autres quoi C'est que je voyais ça Ok Ah bah J'en ai peut-être d'autres quoi Je t'autorise à dire Bah ce que tu veux dire Aux autres Puisque t'as pas rien fait Ce tour là On va dire que C'est ton action Ok ça marche Bah du coup Bah je vous dis Parce que grosso modo Vous êtes à la même initiative Ta chauve-souris et toi Donc vous jouez en même temps Ouais ça se chevauche Ok Donc je dis Bah ils sortent d'un trou Voilà Il y en a peut-être d'autres Peut-être qu'il faut qu'on le bouge Peut-être qu'on est dedans Je sais pas Mais En tout cas Préparez-vous Je pense que ça peut être long Voilà Ok Thomas à toi Bail A toi Du coup Après avoir Regardé Les différentes prises J'ai Envie de monter Sur le Sur la Sur la baraque Pour trouver Donc une meilleure prise en haut Ok Donc j'imagine que je vais me faire Un petit jet de dextérité Sur quelle baraque t'es monté ? Aucune pour le moment Non ce que je voulais C'est la baraque qui est juste là Ok Pour essayer d'avoir un point de vue Sur le berge Ok Fais-moi un petit test De dextérité à 10 Pour toi c'est pas très compliqué De monter sur la baraque Voilà Ok Alors Par contre Si je te mets là Tu vas avoir la vision Que dans l'auberge Donc Pour représenter ça On va se mettre Peut-être à l'angle Comme ça Est-ce que tu vois ? Ouais Et bah on se met comme ça On dit que t'es sur le toit En fait Et que tu les surplombes Et que tu peux leur tirer dessus Ok Bah du coup Je décoche Un plan dans la mallette Grosso modo Ouais Je te mets là Comme ça Voilà Parce que là T'as quelle vision ? Ouais c'est ça C'est bien Voilà Ok Bah du coup Je décoche Celui-là Ok Donc du coup Je fais ma taille d'arballette Que j'ai fait au préalable Ouf Et on tue deux d'un coup Donc en fait Ce qui se passe C'est que Tu surplombes Tu vises le gobelin Bah c'est celui qui avait déjà Un carreau dedans Et quand tu lui tires dessus Ton carreau en fait Part d'en haut Et lui Sous la puissance de l'impact Lui fiche la tête Dans le sol Salut clou Sale clou c'est ça Trop cool Chapeau C'est ça Bien tiré Et j'ai C'est au gobelin C'est au gobelin Du coup Celui-ci Vous le voyez S'affairer A essayer de rentrer En fait Il saute derrière le buisson Et vous le voyez S'affairer A essayer de Derrière le buisson Il fait quelque chose Vous ne voyez pas trop quoi Et celui-ci Qui a Une arballette En fait Et qui couvre Visiblement Celui qui est en train De courir Est en train De Va viser Du coup Toujours La même cible C'est à dire Sioban Et Je vais Tirer pour lui Finalement Non mais il faut qu'il change De métier Il change de bonbon Par exemple Et celui-ci C'est tiré Une balle d'orclin Alors Du coup Gwena Il n'y a que toi Qui va le voir Donc Tu diras Si tu veux dire Quelque chose Au prochain tour Je vais te le marquer De façon Ce que tu vois Déterre à toi Enfin Ce que ta chaussée Je les perçois Qu'est-ce que tu fais Faut que tu me dises Qu'est-ce que tu fais Je me mets en position défensive Ouais Ok Total ou Ouais total Ok donc en fait Tu bouges pas T'es sur place Donc du coup T'as fait un mouvement Du coup Donc c'est pas bon Je crois que c'est Position défensive totale C'est Tu peux pas faire Donc là T'es en position défensive Partielle C'est-à-dire La petite Donc avec le mouvement Donc c'est plus de En def On est d'accord Ok Ok Très bien C'est noté S'il nous a toi Ok On est d'accord Que le gobelin Que je vois là Il me tourne le dos Puisqu'il tirait sur Siobhan Tout à fait Il te tournait le dos Il était concentré Toujours sur Siobhan Je sais qu'on est dans le village Mais est-ce que j'ai le droit Quand même D'utiliser ma capacité Pas de loup Parce que le village Est dans la forêt Donc Alors Attends Je vais te dire Il faut que tu me redises Ce que c'est que La capacité pas de loup Alors pas de loup Quand il essaye de passer Inaperçu en forêt Le rôdeur bénéficie D'un bonus de plus 2 Par rang A son test de dextérité Alors c'est son test de discrétion Pour passer inaperçu C'est ça Ok Bah de toute façon Là le gobelin T'as pas vu Donc j'allais pas lui faire Faire un test de perception Parce que Le combat est engagé Donc là Tu peux faire ce que tu veux Pour moi il t'a pas vu Bien que là maintenant Que Deter Arrive avec sa torche On va dire que Là je peux t'autoriser A le faire un truc Sans qu'il te voit vraiment Mais là On va dire que Bientôt il va Enfin il va se retourner Ok Bah moi ce que je voulais C'était me glisser Derrière lui Et lui tirer à bout portant Avec mon arc Ah donc là effectivement Je vais te demander Un test de discrétion Pour faire ça Ok Vas-y Tu peux faire les bonus Que tu voulais appliquer De rôdeur Y'a pas de problème Donc tu pourras pas de glisser Et tirer à bout portant En ayant un bonus quelconque Deux On va dire que j'aurais pu octroyer Par contre tu peux toujours lui tirer dessus Ok Bon alors ce que je vais faire C'est que je vais juste me déplacer Un petit peu Vas-y Hop Mettre là Et du coup je vais tirer dessus Avec mon arc court Vas-y Bah décidément C'est pas possible Ok Donc du coup Tu rates Ta manoeuvre La mort du moment Tu peux le dire Impressionné Par Encore Peu remis de tes émotions Ou ton sommeil Ou je ne sais quoi Mais voilà Tu foires ton truc Tout simplement C'est pas C'est pas que tu tires En l'air Ou dans le sol Pas du tout C'est juste que Dans le flux de la bataille Bah le gobelin A réussi à esquiver ta flèche En courant Il a eu de la chance C'est passé A côté Siobana A toi Ok Je retente De De tirer Sur le gobelin Qui est vers le buisson Du coup Puisque le premier Bay l'a tué Voilà Exactement Donc je tire sur le gobelin Du buisson Ok Vas-y Alors Du coup Ok Et ben Tu tires Dans le buisson T'avais pas vraiment Une vue nickel Sur lui Donc il a un bonus A la def Mais malgré tout Tu perçois Que tu as fait mouche T'entends Comme ça Et Du coup Tu sais que t'as fait mouche Mais tu sais pas plus Gwenaëlle à toi Du coup Gwenaëlle Elle va se déplacer Parce que c'est clairement Ce qu'elle sait faire Pour se rapprocher Pour pouvoir parler A ses camarades Car sa chute souris A vu que Et il y a un gobelin Qui est en train De s'échapper Vers la forêt Donc il faudrait essayer De le rattraper Moi et mon grand âge On peut pas passer Par dessus La rambarde Mais peut-être que toi Bail tu pourrais Passer au dessus Moi je vais envoyer Ma chauve-souris Et le chercher Voilà Je reste là Pour surveiller le trou Malheureusement C'est tout ce que je peux faire Voilà C'est faisable d'ailleurs Est-ce que je peux envoyer Ma chauve-souris Chercher celui qui s'est barré ? Oui tout à fait Mais ce sera pas spécialement Hyper évident Pour ta chauve-souris Parce que Grosso modo C'est de la forêt dense Donc là Le gobelin Il part La chauve-souris Elle va devoir éviter Tous les obstacles En même temps Suivre une cible Elle est pas forcément Trop avantagée Pour le trouver La santé Disons que c'est pas Spécialement Un problème De se déplacer Mais de suivre une cible Plus en même temps De se déplacer C'est pas une La chauve-sourise Pas spécialement Un animal Qui est vraiment Un prédateur Chasse Je sais pas Moi une cible mouvante À travers une forêt Enfin surtout Une grosse cible Comme ça Voilà C'est pas dans ses habitudes C'est pas un aigle Ou je ne sais quoi Enfin J'hésite à prendre un aigle C'est un gros grillon En fait Mais un aigle Dans la nuit Non non C'est pour ça que je dis J'ai précisé Si c'était deux jours Ouais Bah écoute Elle essaye Elle est hâte Ouais 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 Ok Bah on va On fera un jeu Pour savoir Ce qu'il en est Ok Baila toi Moi je vais essayer De sauter par dessus La palissade Depuis mon Depuis ma maison Ouais Histoire Sauter par dessus La palissade Depuis la maison Ok d'accord Alors Parce que J'imagine que la maison Est plus haute Que la palissade De 3 mètres de haut Non Enfin l'auberge Euh Non Je pense que Je pense que Grosso modo Ça peut être À peu près À même Niveau Donc en fait Ce que tu vas faire C'est que tu vas sauter Depuis l'auberge Et t'accrocher À la palissade Et passer par dessus Moi c'est comme ça Que je le visualise Donc là par contre Je vais te donner Ouais Par contre Oui bah Après c'est Parce que Il y a si bon maître Par contre là du coup Je vais te demander Un test De dextérité Difficulté Ouais Difficulté 20 quand même Difficulté 20 ? Ouais C'est une manœuvre Qui est quand même Pas facile À réaliser Alors attends On est quand même D'accord J'ai mon petit Est-ce que la chauve-souvi Elle pourrait être Transportée Il y a quand même Là où t'es Donc je t'ai décalé ton truc Mais entre là Il y a quand même 5 mètres Bah je prends de l'élan Je cours vite Je fais 40 mètres C'est pour ça Que j'ai eu la difficulté A 20 Allez Très bien J'ai un point de chance On est d'accord Oui oui Très bien Et bah il y a eu de l'eau Donc pour les autres Je vais vous expliquer Sur votre profil Vous avez ce qu'on appelle Je passe Une chance Ce qu'on appelle Les points de chance Qui sont représentés En bas à droite En violet Ouais Les points de chance C'est lié à votre score de charisme C'est à dire que C'est déterminé par De base Tout le monde en a 3 Plus le modificateur de charisme Donc si quelqu'un A moins 1 en charisme Ça lui fait que 2 points de chance Si quelqu'un A plus 2 En modificateur de charisme Ça lui fait 5 points de chance Ok Ça va jusque là Tout le monde a compris Ça va Il ne faut pas hésiter à me dire Si vous ne comprenez pas C'est important quand même Qu'il y ait les mécaniques Que vous les compreniez Oui oui Pas de soucis Les points de chance Ça vous permet de rajouter Plus 10 A un test Ok Oui Oui Ok Mais c'est inconsommable C'est inconsommable C'est à dire que Vous en récupérez Au gré de l'aventure C'est moi qui les distribue Pour des bonnes phases de roleplay De bonnes idées Etc Etc Voilà Ok Donc du coup Thomas Tu as utilisé un point de chance Tu le noteras sur ton truc Pas du tout Je ne l'ai pas utilisé Un point de chance Ah donc du coup Tu as dit que tu voulais l'utiliser Et comme tu as réussi C'est après coup Point de chance C'est après coup Oui oui Ok Pas de problème Donc je mets l'an C'est après coup Qu'on décide Si jamais tu foire un truc Oui tout à fait D'accord Je m'élance Je m'agrippe au poteau Et puis je fais un peu Genre poirier par dessus Comme ça je descends Directement Dans le truc Juste je longe La palissade Mais je ne peux pas dépasser Mon token Il est coincé monsieur Euh Tu ne peux pas déplacer ton token Alors attends Hop Voilà Ça te va C'est bon Très très bien Très très bien Et est-ce que je vois Est-ce que du coup Vu que Gwen nous disait Où était le dernier Le dernier Non tu vois Quand tu as atterri là Depuis le truc Tu ne vois pas Tu ne vois pas de gobelins Je ne le vois pas Mais est-ce qu'elle peut me dire Où est-ce qu'il se trouve Même si je ne le vois pas Il s'est barré dans la forêt Ah très bien Je te l'ai dit tout à l'heure Écoute Mais la forêt c'est grand Ok très bien C'est bien le problème Ok C'est au gobelin Et en fait Thomas Là ce que tu vois C'est Ce gobelin là Ressortir Par le trou Ok Et donc du coup Tu vois qu'il est mal en point J'ai pu recharger mon arme Il a une flèche dans le dos Ok Non Une arbalète Il faut un tour Pour recharger Alors Je crois que c'est un tour Ou une action Je ne sais plus En tout cas De tous les cas Toi Thomas Vu que tu as fait Une acrobatie J'ai considéré Que tu avais rangé Ton arbalète Donc même s'il y avait eu Un ennemi Tu n'aurais pas pu tirer Et tout Là Il faudrait que tu la ressortes Au tour prochain Là elle est rangée Ton arbalète Elle est dans ton dos Ou je ne sais quoi Yep Euh Le gros blanc Que vous aviez vu Ici Va se précipiter A cet endroit là Des terres à toi Ok il s'est cassé Il s'est emballé le gros blanc Il est parti derrière Ouais il a avancé Dans le noir Toi tu n'as pas bien vu Tu l'as vu Ouais Se casser Ouais tout à fait Bon Alors On va lancer Hop 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 J'aimerais bien Quand je veux faire Par exemple Quelque chose avec mon charisme Il faut que je te décrive l'action Il faut que je dise Ça marche comment Il faut que je fasse un jet de charisme Il faut que je te décrive l'action Non Au début tu vas me dire Ce que tu veux Je cherche Je voudrais l'intimider Enfin lui faire peur L'intimider Ok Et bien donc du coup Tu vas En fait tu me demandes Ce que tu veux faire Moi je te dis Comment tu peux y arriver Donc là tu vas vouloir L'intimider Ouais il est intimidé Pour le faire fuir Pour que là il s'en aille Pour qu'il s'en aille Donc tu veux Qu'il continue de faire Ce qu'il est déjà en train de faire Parce qu'en fait Si je veux Enfin Parce que Comment dire Si je le fais là Est-ce qu'il va s'en aller Sur mon action Ou est-ce qu'il va s'en aller Quand ce sera son tour à lui Tu sais pas Mais là tu vois Qu'il est en train D'essayer De passer Derrière le buisson Tu vois pas trop Ce qu'il farfouille Mais Voilà Toi tu sais pas Vraiment plus Tu le vois en train De farfouiller Derrière le buisson Moi je l'attaque Ok Après si tu avais voulu L'intimider Moi je t'aurais fait faire Un jet de charisme Il n'y a pas de problème Mais Ok Donc tu le vois en train De creuser Et de te tourner le dos Et tu lui balances Un putain de coup d'épée En plein dans le dos Comme un gros bourrin Et Le gobelin fait C'est des mi-gobelins Mi-cobolds Et tu relèves ton épée Toute sanguinolente Des terres C'est une l'audine à toi Il est pas mort le gobelin Pas que tu saches Ok Est-ce que je suis suffisamment agile Pour réussir à monter Sur la balustrade Sur la Comment dire La Quand tu sais ce que tu appelles La balustrade C'est la L'enceinte Non ça fait 3 mètres de haut Non tu Tu pourras pas Sauter Tu peux Après tu peux essayer de grimper Si tu veux En prenant ton élan ou autre Mais il faudra que je te fasse faire Un test d'extérité Je vais plutôt essayer d'avancer Histoire de me dégager la vue Ouais Ça va être difficile mais Non non Si t'es là Si t'es là T'as la vue C'est bon Je me mets là Ouais Ok Et J'essaye de tirer sur le gobelin Mais je vais essayer de lui tirer dans les jambes Pour pas le tuer Juste pour l'encher de partir Ok Alors Alors du coup Vas-y dis moi Fais ton action d'attaque Vas-y Déjà Je vais voir si tu le touches Ouais déjà Ok Tu parviens à le toucher Et là du coup Je vais lancer un descend Et je vais déterminer Si t'arrives à l'avoir ou pas Enfin A le toucher dans les jambes Sachant qu'il y a peu de Tu veux l'incapacité On va dire Non Tu rates Tu le tues Dommage Avec une arme non létale Tu aurais pu l'assommer Ou autre Mais là c'est une arme létale Il lui restait plus qu'un point de vie Je me suis dit que tu avais 10% de chance De réussir ton action Mais voilà Le sort en a décidé autrement Arme non létale Mis à part ramasser du sable Et lui balancer J'avais rien d'autre Tu peux mettre un coup de poing Tu peux mettre Un coup de matraque Ouais mais j'étais parti dans l'idée Que les terres et devant moi Du coup J'ai pas trop accès Parce qu'elle a quand même acheminé Et tout Ok Sioban Anne Toi Je vais Maintenant que les gobelins Qui étaient à l'intérieur Du mur d'enceinte Sont morts Je vais effacer les deux corps de gobelins Pour que vous ayez la vue Ouais ok Je passe dans le trou Pour poursuivre le dernier Ok Et éventuellement aider Bale Si elle était en difficulté Ok Donc mets toi au niveau du trou Ça te compte ton action de mouvement ça Vas-y Ok Zut Hop Voilà Je peux passer le mur quand même ? Euh non Attends Je vais te dire Donc Tu vois un arbuste épineux Qui a poussé Au pied de la palissade À l'intérieur du village À cet endroit Et qu'il y a un trou Visiblement Qui a été creusé C'est un trou De petite taille Ah Comme t'as mangé trop de retard Il faut être Il faut être de taille petite pour passer Visiblement tu penses que toi tu passerais pas Ok D'accord T'as combien en force ? T'as 11 ? Non tu passeras ça Ok D'accord Est-ce que je peux essayer d'escalader Du coup la palissade ? Ouais Puisque je suis au pied ? Oui Tu peux essayer Donc là du coup ça va être un test de difficulté 25 là Pour passer au dessus du De la grande palissade Ok D'accord Et Je te fais un jet de quoi ? D'extérité Dextérité Euh Ok Donc ça rate D'accord Donc pour l'instant je reste au pied de la palissade Ok T'essayes Donc visiblement T'essayes de De prendre ton lien Et de passer Et tu n'y parviens pas Suzanne Euh Gwenaëlle Alors j'ai J'ai une question Si par exemple J'utilise Euh Injonction Ouais Sur Sur Sioban Sioban pardon En lui disant Passe dans le trou En passant par dessus Passe dessus La palissade Si je gagne mon truc Si je gagne mon injonction Je peux la faire passer par dessus Ah non Sachant que ça lui fait pas de mal Non parce qu'elle Elle ira pas au delà De ses capacités physiques Bars Tu pourrais lui demander de voler C'est ça J'avoue J'avais pas pensé Ok Euh Pardon c'était Oui Euh Ça va Je vais essayer des choses Je peux pas me battre Non c'est bien Attends En plus elle est volontaire Non mais je t'en fais pas Non Ça se trouve Elle aurait fait pas Elle aurait intimé Mais lors de passer dans le trou Elle l'aurait tué quoi Par étouffement Qu'elle mord de merde Avec les bêtes en l'air À l'extérieur du trou Tout bleu Je suppose Que le gobelin Ne parle pas de coma Euh Bah tu sais plus pas Vraiment en fait ça Zut Arrête-toi Arrête-toi Tout repose sur Bale maintenant J'ai pas entendu ce que t'as dit T'as dit Tout repose sur Bale maintenant Bah ouais C'est ça Un peu J'allais dire le souci Ça se fait pas Euh S'en pas Écoute Moi j'ai rien à faire Autant tester injonction Euh Je vais lui dire d'arrêter de fuir À qui ? Au gobelin Euh Ah il est peut-être trop loin Attends Je le vois pas Ah ouais je le vois pas Il y a rien Elle le voit Elle le voit Elle le voit Non non je pense pas Que ça marche pas Elle me permet de voir des trucs Mais faut que je vois Moi Euh Moi je Pour l'instant Au niveau où elle est Je ne l'autorise pas Après ça c'est un peu La discrétion du MJ Mais moi je pense Qu'à un certain niveau Euh Je lui autoriserai Ouais C'est pour monter en compétences En fait Ça marche En fait tu aurais dû prendre un perroquet Et qu'il puisse parler Mais c'est clair Mais c'est clair Non mais je trouve C'était vraiment un mauvais choix J'aurais peut-être pas du C'est trop tard C'est un très bon choix Mais j'ai dû me renseigner Sur l'animal Pour essayer de comprendre Comment il Non non C'est un très bon choix Mais pour l'instant Vous êtes que level 1 Donc c'est normal aussi C'est sûr Lancer un sort À travers Il y a même pas Si je peux le prendre C'est vrai À travers Enfin en utilisant les sens De son familier C'est pas évident C'est clair Bah Écoute Je suis quelqu'un de grand Non Non J'ai un honneur Je t'ai dit Alors Où êtes-vous ? Ouais Je me rapproche Et j'essaie de faire De la soulever Par-dessus En fait Vu qu'elle est petite Je peux essayer De la porter par-dessus Tu la remplis Ah oui Tu es grande Non ? Ouais je fais 1m80 Tu essaies d'aider Siobhan à passer par-dessus C'est ça ? C'est ça Siobhan tu fais quel gabarit ? Parce que c'est Cécile Nodine Qui est petit Mais Siobhan je crois Qu'elle est pas petite Je fais 1m55 Oui si ça va quand même Et toi tu fais 1m80 Donc du coup Oui Tu peux Alors Est-ce que tu m'autorises A faire ça ? Parce que j'ai quand même La lanterne à la main Alors là Tu as fait ton action De déplacement Grosso modo Vous allez faire Une action concertée On va dire Que tu vas aider Ok Du coup Siobhan A passer par-dessus La rambarde Et à son prochain tour Siobhan Aura une difficulté moindre Pour passer par-dessus La rambarde Ok parfait Ok Allez Très bien Ta chauve-souris Fait rien de plus Elle reste là Ah non Elle est partie Elle est partie C'est vrai Elle est plus là En plus Elle est plus là En plus oui Donc elle a voulu Lancer un sort A travers une chauve-souris Qui était plus là C'est vrai Attends je la pousse Ouais Elle est plus là Et elle voit toujours rien Je suppose Il n'y a pas d'autre Je te dirai à la fin Ok ça marche Bah moi je Est-ce que tu m'en prie De dégâts Arrête J'ai mon abalette Dans le dos Et Est-ce que tu m'autorites À sortir ma rapide Quand je me suis relevé Bah là Grosso modo Tu peux Tu peux très bien Attaquer Oui le gobelin Il n'y a pas de distance Il n'y a pas de problème Bah je m'approche Et puis je lui fous Un coup de tatane Enfin un tatane Un coup d'épée De rapière Ok Décris-moi ton action Thomas Tu le tues Je lui fous Un coup d'estoc Au niveau de la nuque Et la lame Le tranchant La pointe Ressort de la gorge Et ça Dans un geyser De sang Ok Ça va bien Alors Attendez Voilà Grosso modo Donc ce qui se passe Là c'est que les gobelins Vous les avez tous tués Les villageois Visiblement C'est un peu la panique Là dans le village Ça crie Machin et tout Alors on va faire maintenant Le dé pour savoir Pour la chauve-souris De 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 Gwenaëlle Grosso modo L'enjeu Pour la chauve-souris De Gwenaëlle C'est que Elle a pisté Un gobelin Pour savoir Où il partait Là vu le combat Et tout De toute façon Le gobelin Il est parti dans la forêt Voilà Il y a juste la chauve-souris Qui était en En filature sur lui Donc on va essayer de déterminer Grosso modo On va faire un jet de dé Pour déterminer Si elle a réussi A le suivre Jusqu'où il devait se rendre Je pense qu'on va dire Qu'elle a Grosso modo 25% De chance De réussir Le pistage Ok Dans les conditions Actuelles Donc tu vas me lancer Un descend Gwenaëlle Ok Donc si Attends Avant de lancer Trop tard Pardon J'ai cliqué C'est en train de charger D'ailleurs Ça marche pas Bon bah Ça dépend C'est le premier cas Ou c'est le dernier cas C'est pour ça Que je voulais dire Attends avant de lancer Je suis désolée J'ai cliqué trop vite Ok On va le refaire C'est pas grave Grosso modo Du coup Si tu fais Si tu fais 75 ou plus Ça fonctionne Ok Bah du coup C'est mort Bah vas-y Vas-y Relance T'es gentil Ah Dommage Ouais Pas loin Bon Tu reçois l'info De ta chauve-souris Qui te dit Qu'elle a perdu La trace Ça marche Elle s'est cogné Un arbre Alors Les villageois Courrent en tous sens Et c'est un peu La panique Monsieur Carillon Le bourgmestre Voilà Il vous rejoint Peine à calmer Tout le monde Une fois que c'est fait Il vous félicite Pour votre intervention Et organise un tour de garde Devant le trou Jusqu'au matin Lorsqu'il fera jour On ira chercher Un gros rocher Pour le boucher Il est interdit D'ouvrir les portes Du village Il faut rester à l'abri Tant qu'il ne fait pas jour Ok Ou bah il reste dehors Mais d'éther Il avait une corde Il peut peut-être Le remonter Non non mais Elle peut grimper rapidement Non mais attends Ils vont lui ouvrir les portes T'inquiète C'est bon Elle rentre à l'intérieur Vous en faites pas Ne vous inquiétez pas Pour Bale Elle sait grimper au mieux Il n'y a pas de problème Moi je fouille les cadavres D'ailleurs Qui est juste devant moi Juste avant Ouais allez-y Fouiller les cadavres Si vous voulez Je vais déterminer Combien vous Vous récoltez Bale tu prends des notes Pour les Il y avait Sur les Ah oui J'en ai fait que deux Vous avez tué trois gobelins Ouais Tu vous ramassais au total Huit pièces de cuivre C'est les gobelins Pas riches Un intéressant Oh mais l'argent quoi Non 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 Il n'y avait rien Ils n'avaient rien d'intéressant S'ils avaient des Quelques sucreries Ils ont volé Tu les connais ? On peut les prendre aussi ? Oui oui tout à fait Ok Ah bah il y en avait quatre Le dé est tombé Par terre Et ça a fait quatre Il y a quatre Vous avez quatre bonbons J'en prends deux Je vous laisse C'est poison J'en prends deux J'ai tué deux Donc Du coup Là Monsieur Carillon Il dit Ouais Surtout On ferme On clôt L'enceinte On ferme Tout On boucle jusqu'au matin On rebouche le trou Avec une grosse pierre Etc Et alors que chacun Rentre chez soi Un homme pousse un hurlement Son fils a été enlevé Par les gobelins Il exige qu'on lui ouvre Les portes Pour partir à leur poursuite Mais monsieur Carillon refuse Courir après les gobelins Dans la forêt En pleine nuit C'est du suicide Alors là vous êtes sur la place Du village en fait Plus vous vous êtes Regroupés Mettez-vous au niveau De la place Voilà Et lui C'est le mec qui hurle Comme quoi son fils A disparu Moi je demande Si quelqu'un n'a pas une potion Vu que Je suis toujours mal en point Ce serait quand même Des choses Si je peux avoir une potion J'ai une potion Tiens je te la donne Jus Yobane T'as pas encore tes baies Bah il me reste T'as encore une baie Si tu veux Non j'en veux pas te taper Ah mais je demande Je sais pas au bourgmestre Alors Parce que On vient de sauver Une bonne partie Des personnes D'ailleurs il est mort Ou pas le marchand bonbon Non 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 Là il est en train D'être soigné Par les autres Salles de tamban Qu'ils ont enlevé La flèche Bah attends Je vais faire un test Pour savoir Exactement Ce qu'il en est Ok Ils lui ont fait Un bandage De fortune Mais il a perdu Beaucoup de sang Là il est Il est alité Il est passablement Blanc D'accord Et bah moi je lui passe Un bonbon Et puis je garde Son arbalète Ok Bah dans le Dans le Le feu De toute façon De l'action Personne n'a vu Que t'avais pris Son arbalète Et il a pris Lui il est pas Du tout assez Enfin là il est Il dort quoi Il est Il a sombré Donc du coup Voilà il te Pour l'instant Il te demande Rien Monsieur Carillon n'a pas De potion De soin Avec lui Il vous dit Que voilà Il en a pas Malheureusement Mais par contre Il vous remercie D'avoir été Aussi efficace D'avoir été Aussi efficace Et d'avoir Pris soin De doxir Les gobelins Et du coup Il vous conseille D'attendre Le jour Quand même Avant de se lancer A la suite Du De ces gobelins Ouais donc d'accord Donc du coup On protège On protège On protège On défend Et on a rien En remerciement Que dalle Dit celui Qui lui a volé Une arbalète Sinon je suggère A Siobane De donner une B Au monsieur Qui est blessé Au monsieur Qui est blessé Bah oui Celui-là Le vendeur De Non non Les autres Saletimbanque L'ont déjà aidé J'espère qu'il va se remettre Je lui souhaite Et je garde La dernière B Pour moi Je l'amène Gouliment Je la fourre Dans ma bouche Avant même Vas-y Je te laisse Faire ton dé Siobane De compagnons Je me suis mis Sérieusement Il va falloir Que tu me rappelles A quel endroit Je devais Alors C'est marqué Sur ta compétence En fait Normalement Combien Il y a marqué Un D6 Plus Modificateur Ok Bah vas-y Alors Sagesse Non Tu Non tu lances pas Sagesse en fait Tu lances 1 D6 Et ta sagesse Ton modificateur De sagesse Je crois qu'il est de 1 Donc ça fait 1 D6 plus 1 Donc tu récupères 3 points de vie Là par exemple Ok Ah merde Pardon Euh A savoir également Que Du coup là Euh Je suis en train De faire des polygones Pardon Mais j'arrive pas A les enlever J'ai essayé J'ai essayé D'être discrète Ah ouais Non J'en ai fait 4 Non ça marche pas J'ai coupé C'est joli Bon je sais pas grave Laisse les On verra plus tard Je crois que non Je suis désolée On va peut-être Interroger le monsieur Qui a perdu son garde Je les mets loin Tu peux les sélectionner Après Merci pas fait Ok merci Juste je vais Je vais juste vous indiquer Quelque chose avant Parce que je vois Qu'il y en a qui sont Enfin maintenant Il n'y en a plus qu'une Qui est un peu mal en point Et qui normalement Devrait savoir comment ça marche Mais il a oublié Visiblement Vous avez sur votre fiche De personnage Voilà Vous avez sur votre fiche De personnage Les points de récupération C'est les PR en vert Ok Donc ça ça vous permet En fait de récupérer Des points de vie Donc grosso modo Quand vous Quand vous vous reposez Vous pouvez utiliser Un point de récupération Pour lancer Votre dé de vie Plus modificateur de constitution Et vous récupérez Ce montant là En point de vie Mais ça c'est pour des repos De courte durée Par exemple La nuit c'est autre chose Non ? Ça va être la même chose Ça peut être Un repos de 5 minutes Et si dans la nuit Vous voulez récupérer Des points de vie Vous dépensez aussi Un point de récupération D'accord ok Ok Vous êtes tous Full de vos points de récup Oui Ok Non parce que J'ai du le mettre à 5 Il était à 0 Je sais pas pourquoi Ok Donc voilà Je vous le dis Vous êtes tous à full Donc du coup Si vous voulez utiliser Vous me le dites Et puis vous faites votre jeu Ok ? Les points de récupération Vous en récupérez un par nuit Ok Je sais pas si ça vous dit Mais on pourrait parler On pourrait parler Au père là Qui vient de perdre son gamin Enfin dont le gamin A été enlevé Pour savoir comment Comment il a été enlevé S'il a vu par où Les gogolins étaient partis Combien ils étaient Et puis voir s'il peut proposer Quelque chose Pour qu'on aille récupérer son fils Je suis bien d'accord Déjà il habite dans quelle maison ? Il est là Mais d'accord Mais dans quelle maison Il était quand son gamin Attends pose-lui la question On va le voir justement pour ça Donc monsieur Votre enfant a été enlevé chez vous Je suppose Et du coup Quelle est la maison Dans laquelle vous étiez ? C'était celle-ci Il vous pointe une direction D'accord Et vous savez Combien de Combien de gobelins Sont rentrés dans votre maison ? Non du tout Je les ai pas vus rentrer J'ai rien vu Mais mon fils a disparu D'accord Comment il s'appelle votre fils ? Il s'appelle Luki Il est pas très chanceux Il a quel âge ? Il a 9 ans Ok Il est fait comment ? Décrivez-le nous Ses cheveux ? Sa taille ? Il est brin et plutôt de petite taille Ok Un signe particulier ? Non 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 C'est... Non non Il était en pyjama ? Oui Il avait sa chemise Ok Est-ce que vous savez S'il y a d'autres enfants Qui ont été kidnappés cette nuit ? Non non Visiblement Personne d'autre N'a rien dit Pourquoi ils auraient Pris votre fils Pas d'autre ? J'en ai aucune idée S'il vous plaît Retrouvez-le Je m'adresse au bourgmestre Là je lui demande Si c'est la première fois Que ça arrive Ou si c'est déjà arrivé Là c'est la première fois Que ça arrive Mais il y a 30 ans Des enfants avaient été enlevés Par des gobelins À la botte du nécromancien Ça recommence Les rites se creusent Sur le visage du bourgmestre Et du coup Gwenaël Je te demande quand même Si ta chauve-souris A vu dans quelle direction Dans la forêt Le gobelin est parti Elle a perdu sa trace Dès le départ Elle a rien vu Non non Elle a pas perdu sa trace Dès le départ Elle a vu Elle sait à peu près Dans quelle direction Il est parti Oui tout à fait Ok Bon bah On va la suivre Pour le départ Tu détermines Que le gobelin Est parti Au Au sud-ouest Ok Et après Je pense que S'il te dit On te fera confiance Pour trouver des traces Est-ce que tu serais Meilleur que nous Bon Donc là du coup La question C'est de savoir Si vous Dormez Vous récupérez Vous partez au petit matin Ou si vous Moi je serais d'avis De faire ça D'aller se reposer Un petit peu Avant de repartir Ok J'en repose un PR Avant de me coucher Comme ça J'en repose pas Oui tout à fait Après Tout à fait Tu peux te reposer 5 minutes Pour récupérer ton PR Et du coup Le récupérer au lendemain Je serais pour Sortir du village Et commencer A chercher une piste Moi ce que j'allais dire Si un enfant Est enlevé Là maintenant On sait pas Combien de temps Ça va durer Moi j'ai un peu peur Pour sa vie Je serais d'avis D'aller vite Si on est assez en forme Moi personnellement Je suis en forme Mais pour les autres Je veux pas forcer Ils vont nous ouvrir Les portes Monsieur Carillon Il est Comment dire Catégorique Il veut pas Risquer Que vous risquez Vos vies Ou la vie De n'importe qui Il a fermé les portes Il a intimé l'ordre De fermer les portes Et pour lui C'est une folie D'aller chasser Des créatures Qu'il voit dans le noir De nuit Est-ce qu'il pourrait pas Le convaincre Avec l'injonction Avec l'injonction Ou d'éther Avec le charisme Je peux Techniquement Mais je pense que Si le bourgmestre Insiste autant Pourtant au départ J'étais pour Aller dehors Mais là Ce serait plutôt A me faire changer d'avis Ok Surtout s'ils font Des tours de garde Voir si les gobelins Reviennent Que d'autres enfants Se fassent pas enlever Par contre On part aux aurores Ok Moi j'acquillais Ça discrètement J'étais assis par terre Je regarde même Mon arbalète Ok Donc on est d'accord Vous passez la nuit Ouais On attend Les premières heures du jour Ok Très bien Alors On va rester sur la même scène Mais je vais Juste Changer De L'éclairage Voilà Donc là Normalement Vous voyez tout On est d'accord Ou pas Ouais Vous voyez Comme en plein jour Mais il y a Des formes noires C'est normal C'est pas grave Ok Tout le reste C'est bon Voilà Ok Très bien Alors Du coup C'est le petit matin Lui Donc vous imaginez Qu'il y a plusieurs Villageois Qui sont regroupés Il y a un peu Tout le monde Sur la place Il y a du bruit Vous entendez Et en fait Il n'y a pas que vous Qui sommes levés Aux aurores Au matin Les villageois Constatent que D'autres gobelins Ont volé trois vaches Dans un implot A l'extérieur du village Et pillé quelques poulaillers Ils ont tué Les chiens de garde La colère est à son combre Et les villageois Armés de fourches Et de faux Veulent Former une expédition punitive Trouver la justice Trouver le repère des gobelins Et rendre justice Malgré les appels au calme Un groupe d'hommes décidés Se prépare A sortir par la porte sud Lorsque le baron Lui même Hop Lorsque le baron Lui même Vient à leur rencontre En s'appuyant Sur l'épaule d'un serviteur Le port de tête Altier Est bien droit Malgré sa cécité Sa simple présence Fait taire les foules Donc là vous voyez le baron Cet homme là C'est le baron De De Clairval C'est Roderick Voilà Et il s'adresse A toute la populace Villageois de Clairval Je comprends votre colère Mais vous ne pouvez pas vous égarer Dans une folle équipée Qui n'apporterait que sang et larmes Vous êtes d'honnêtes gens Cultivateurs Artisans Commerçants Vous n'êtes ni des guerriers Ni des aventuriers Vous lancer dans une telle expédition punitive N'apporterait que mort A notre village Par le passé Des héros ont su se lever Pour défendre vos intérêts J'en faisais partie Aujourd'hui De jeunes gens Qui avaient quitté Clairval Sont de retour parmi nous Ils regardent Des terres Ils te regardent Choban Ce n'est sans doute Pas un hasard J'y vois au contraire Un signe de leur destin Donc vous avez senti Ses yeux blancs Laiteux pénétrant Sylnodine Sioban Gwenaëlle Bale Déter Avancez vers moi Approchez Que je puisse toucher Vos visages Non merci Moi je m'approche Ça m'intrigue Moi je reste Derrière Derrière Gwen Un cartouchet de l'argent Rodrigue tend la main vers vous Et parcourt votre visage rapidement Prenant connaissance de vos traits Sa vieille main Semble empreinte d'une grande force Et d'une grande douceur à la fois Je vois là Des visages francs Et une grande détermination Au fond de vos cœurs Ne doutez pas De votre capacité A protéger Clairval Et à retrouver le petit Luki Êtes-vous prêt à nous aider ? Je m'avance vers lui Et je me présente Je lui dis que Voilà Bonjour Moi c'est Synodine Je suis Émissaire Des Des elfes sylvains Et Si je suis Effectivement prêt A vous aider A me lancer Dans cette expédition Déjà premièrement Ça ne sera pas gratuit Il n'y a aucune raison Que je fasse ça gratuitement Pour des inconnus Et deuxièmement Je lui conseillerais aussi D'investir dans Un peu plus de défense Et de surveillance De son village Plutôt que de se Réfugier lui Dans son château Et de laisser ses gens Autant sans défense Alors Donc quand tu as Fait mention D'une compensation Tu l'as vu sourire Et il a dit J'ai été comme vous A une époque C'est malheureux Mais c'est ainsi Ne vous en faites pas Je vous donnerai de l'or Pour le bien Que cela vous fera Moi je veux une avance J'ai arrêté notre vie Hier soir On n'a rien eu Je ne vais pas repartir Donc moi je lui dis Moi je veux Au moins une avance Du coup Tu lui demandes Une avance Il te demande A quelle hauteur 50-50 J'ai montré J'ai montré Que j'étais suffisamment fort Tous les villages Je sais mes compétences Donc Je n'ai pas à mentir Sur Les chances de succès Et mon importance Et ça veut dire quoi 50-50 Bah je vais la moitié avant La moitié de la somme avant Avant de partir Et l'autre moitié après Alors Du coup Tu vas me faire un test De charisme Je mets mon point de chance Ok Ok Du coup Tu n'en as plus que deux C'est ça ? C'est ça Ok Bien Si cela peut vous rassurer Voici votre avance Alors attends Je te dis après Combien il file Parce que je Attends Faut que je retourne à la fin Je vais te dire Je crois que de tête Il me semble que Là il va te donner 50 pièces d'or Ah oui Je te confirmerai plus tard Je sais Exactement Ça marche Ok Et je lui passe un bonbon Le dernier qui me reste Et du coup Il n'y a que Gwenaëlle Sioban Et Deter Qui se sont approchés Pour qu'ils touchent le visage C'est ça ? Ouais Ok Donc effectivement Deter Donc il te reconnait Il sourit En ayant un petit mot En te disant Que tu avais bien changé Et bien grandi Tu étais un homme Fort et vaillant Sioban Il sourit Parce qu'il dit Il dit qu'il te connait A travers Felyndra Qui te connaissait Et puis Il t'a vu aussi Tu pensais être discrète Mais il t'a déjà aperçu Observer le village Étant jeune Et Gwenaëlle En touchant ton visage Il sent Il te dit Vous avez connu De grands malheurs Mais vous connaisserez aussi De grandes joies J'en suis certain Du coup Il vous remercie De D'accepter Donc cette Cette mission Et Il Il vous souhaite Bonne chasse Et vous le voyez partir Avec le bourgmesse Pour s'entretenir D'affaires Qui concernent du coup Le village Que faites-vous ? Ok Je marche du moins Je suis Je suis la compagnie Oui Donc là Vous voyez que les villageois Se dispersent Chacun va casser Les égulpations Ok Ok On se dirige Au sud-ouest Ok On se met dans Est-ce qu'on doit déjà Se mettre dans un rang Ou pas ? Non Enfin si vous allez Définir le rang Effectivement Allez-y Définissez Comment vous vous installez Du coup C'est qui Qui a la perception La plus élevée ? Bah De toute façon Donc Là déjà Toi Sylnodine Étant un rôdeur C'est un peu Ta spécialité De pister Comme ça Dans la forêt Donc Voilà Il n'y aura Personne qui te battra Sur tout ça De toute manière Ok On se passe devant Pour chercher les traces Ok Donc Tu trouves Tu trouves assez rapidement Les traces En repartant Depuis le Le trou Et Tu détermines Qu'il y a une dizaine De gobelins Qui accompagnaient le bétail Allez carrément Ouais Est-ce que tu Souhaitais voir autre chose ? Là tu vois Une dizaine de gobelins Et Et le bétail Et ils sont tous partis Dans la même direction C'est à dire Une direction sud-ouest On est d'accord ? Oui Dans cette direction là Ok Et ben Je propose Qu'on y aille Qu'on suive les traces Ok Très bien Alors Ok Donc du coup Je vous switch Sur cette scène là Hop Voilà Vous voilà Vous voilà Partis en fait Vers le sud-ouest En direction Du coup De Du Des traces en fait Que vous avez percevient Tandis que vous vous enfonciez Dans la forêt Les villageois Vous faisiez de grands signes D'encouragement Depuis la porte du village Toi Toi C'est le nodine T'as pas T'as pas de difficulté A suivre les traces Elles sont bien Bien visibles Donc je te fais pas faire de jet Vous suivez les traces du bétail Assez aisément Dans le sol meuble Après un petit quart d'heure De marche Dans les broussailles Trempez du sous-bois Vous croisez un sentier Sans doute celui qui relie Le temple A la route du village Immobile Assis sur une pierre Vous attend le baron aveugle Les mains croisées Sur le pommeau de saccades Cet homme a-t-il le don D'ubiquité Alors Je vais vous partager sa fiche Bien que je crois Que je ne l'ai pas complété Plus que ça Mais vous verrez bien Ça tronche au moins Hop Ouais Je l'ai pas mis Mais c'est pas grave Normalement J'aurais pu mettre un petit truc Mais Bon là je l'ai pas fait C'est pas grave Bon il est aveugle On avait compris quoi Encore un Blasé quoi C'est clair Non mais quoi Déjà Il touche les visages des gens Pour les reconnaître C'est bon Est-ce que vous voulez Est-ce que vous lui dites Quelle chose Quand vous voyez ça Qu'il vous attend comme ça Qu'il y a des yeux blancs Ouais J'aimerais bien lui parler Ouais vas-y Bah je m'approche de lui Je le salue Je lui explique Que j'étais un peu trop impressionnée Pour parler dans le village Pour lui adresser la parole Que j'étais impressionnée Par sa mémoire Et que je regrette Que mes compagnons Aient eu Un comportement pareil A réclamer de l'argent Alors qu'ils faisaient appel De notre noblesse de coeur Oula Je l'arrête tout de suite Genre on se connait pas On n'a pas levé Les cochons ensemble Je la juge pas Qu'elle me juge pas D'accord Je suis en train de parler Avec Roderick Je suis à côté Et Je lui demande Je lui demande Ce qu'il fait là Et s'il a quelque chose De plus à nous apprendre Alors Il sourit Et Il te dit que Quand on est né Roturier On ne devient pas baron Sans certains talents Et qu'il a été Lui aussi Appâté Par le gain De l'argent Étant jeune Donc il ne s'en offusque pas Et Il vous dit Qu'il a une ou deux choses Pour vous Il plonge la main Dans sa besace Et en sort Une petite fiole de métal Pour chacun de vous Et il vous dit Une gorgée de cet élixir Soignera vos blessures Chaque fiole En contient trois Ok Il te regarde Bale Et il ne te donne Pas de fiole à toi Et il te demande Déjà convaincu De la futilité De l'or Ou tu préfères T'y tenir Je préfère M'y tenir Ok J'ai aussi un conseil Que je pouvais Difficilement prodiguer Devant mes ouailles Il y a Gobelins Et gobelins Et ceux-ci Ont un comportement Assez surprenant Ne frappez pas Comme des sourds Et ne tuez pas Aveuglément Ne perdez pas De vue Que votre but Est d'être Retrouver un enfant Pas d'éradiquer Les petits nuisibles Sur ces entrefaites Vous pouvez vous dire Par là Comment ça Ils sont différents Des autres gobelins Sur ces entrefaites Manifestement Satisfait de ses jeux De mots Il se lève Et prend congé Bonne chance Super Je vais prier au temple Pour votre réussite Et il part sur le sentier Vers le nord Il va d'un bon pas Ça calme Servant à détecter Les obstacles Sur le chemin Ça nous fait Une belle jambe Ok Les Ça voulait dire Qu'il faut Il faut Éviter de tuer Les gobelins Avant de savoir Où est le gamin Peut-être Peut-être Que je peux Les ensorceler Les potions Qui vous ont donné Chaque gorgé Vous donne Un des 8 Plus 5 Point de vie Wow Ok Et il y a combien De gorgés dedans 3 3 3 C'est ça Ok Un des 8 Plus 5 Ouais Trop bien Ok Ok Que faites-vous Vous reprenez le chemin Ouais Enfin vous reprenez Votre pistage Je suppose Je serais d'avis De reprendre la route Ouais Moi en reprenant la route J'ai mon bâton à la main Genre je suis déjà prête Au cabot Alors là vous êtes pas Dans la route Vous êtes Oui En fait La photo que j'ai mis N'est pas N'est pas fidèle Vous êtes En forêt En sous-bois Parallèle à la route D'après ce que vous dit C'est le Nodine Parce que vous suivez Les traces en fait Qui ne prenaient pas la route Et vous vous dirigez Vers le sud-ouest Ok Après environ 3 heures Les traces rejoignent Un ancien campement Visiblement Avant de repartir Vers le sud Vous Stylnodine Tu repères Beaucoup de traces Beaucoup plus d'empreintes Peut-être une trentaine Mais certaines sont Beaucoup plus petites Il pourrait y avoir Toute une tribu Que faites-vous ? Est-ce qu'on peut regarder S'il y a des objets Ou Non tu sais quoi Je vais faire un Comment on peut dire On peut voir Enfin Essayer de voir S'il y a quelqu'un de caché Ouais Un truc de perception quoi Ouais voilà Euh Oui Oui Tout à fait Je le fais Et ton année Que je suis plus Vas-y Tu perçois bien Donc Du coup Tu vois clairement Les traces Les traces Dans le Dans le sol Qui te mène Sur le chemin Qu'a Pris en visiblement Le groupe Avec le bétail Alors Je vois pas de traces D'enfants Tu ne Parviens pas A percevoir Non Tu perçois pas De traces d'enfants C'est ça qui est bizarre Et ce Alors attends Attends Deux secondes Je lance les dés Non Depuis que t'es parti Du Du village T'as pas T'as pas vu Une seule des traces Une seule trace d'enfants A priori D'après ce que tu D'après ce que tu Perçois quoi S'ils l'ont ligoté Et porté Il n'y aura pas de traces C'est possible Ça c'est des gobelins Donc ils ne sont pas Très très hauts Donc L'enfant est probablement Plus grand qu'eux Alors je vais vous demander Donc du coup Je Est-ce que vous suivez Les traces que Silnodin a repérées Qui se dirige Qui continue d'aller vers Le sud-ouest Parallèlement à la route Moi je suis Gwen Il n'y a pas Il n'y a pas D'autres traces Que celle-ci Tu vois que Que la majorité Des traces Vont par là Tu vois un autre Tu vois d'autres traces Qui se dirigent A l'opposé C'est-à-dire Au nord-ouest Mais pas beaucoup Quelques-unes Et il y a quoi De différent entre les deux C'est juste qu'il y a Moins de traces Oui Ok Bon je suppose que Qu'est-ce qu'il y a Clavius J'arrive à dire Combien vers le nord-ouest Nord-ouest Tu dirais 5-6 traces De pas Enfin 5-6 gobelins Bah vaudrait mieux Qu'on essaie De trouver le plus petit groupe Parce que c'est Soit 5-6 traces Soit une trentaine C'est ça ? Ouais On va les interroger Non C'est Une trentaine Moins Les 5-6 Ouais Ok Et dans ces trentaines Il y a des traces Plus petites Donc il y a Une bonne partie Ça a l'air d'être Des enfants Ou des jeunes Ou des Peut-être même Des femmes Enfin des femelles Gobelines Gobelins Ouais Qu'est-ce que te dire Moi ce que je vous propose Ouais C'est que Peu importe Que vous préférez De quel côté Vous préférez aller Dans le sens opposé Moi je pourrais envoyer Ma petite chose En lui disant De se Voilà De rester cachée Quoi Histoire que Qu'elle se fasse Pas taper dessus Ouais Mais moi je peux être En conversation avec elle Même si je la vois pas Donc si elle trouve Autre chose Elle peut me le dire Et revenir Au plus vite D'accord Alors on fait quoi On met Rioul Sur le petit groupe Et nous on suit Le grand groupe Avec les Petites traces Moi j'aurais plutôt J'aurais plutôt dit Le contraire Ou l'inverse Ouais J'aurais dit le contraire Aussi On fait l'inverse Bon Ouais Ça me va Ça vous va ? Ça me va Oui Ça me va Alors Dites moi ce que vous faites Parce que moi en même temps Quand vous réfléchissez Des fois je suis en train De regarder les trucs Donc j'écoute pas forcément On va vers le nord-ouest Ouais Et du coup Gwen envoie sa bestiole J'en vois Rioul D'accord Sur les traces du sud-ouest Ouais Tout en lui précisant D'être discrète quoi Donc la chauve-souris Faudra qu'elle suive les traces C'est ça ? Bah de ce qu'elle peut Voilà Ça risque de pas être évident Quand même Parce que C'est pas sa spécialité C'est pas ça C'est que ta chauve-souris Elle voit pas bien Te joue en plus Bah ouais Et elle se repère Aux ultrasons Et que les arbres Ça veut dire que Ça veut dire qu'elle doit Avec ses ultrasons Différencier sur des traces Tu vois au sol Une différence de Comment dire De hauteur de pas Oui de relief quoi Ouais Je pensais plutôt Je pensais plutôt moi Comment dire Elle a lancé Dans cette direction là Oui Après elle peut prendre De la hauteur Et voir si elle repère Un gobelin C'était plutôt un truc Comme ça Parce que C'est pas un animal Qui va tracer Tu vois Je pensais plutôt Elle part dans cette direction là Et peut-être qu'elle tombe Sur quelque chose Mais c'est pas sûr Ok Ça marche Ok pas de problème De toute façon Elle a vol d'oiseau Ok Ça marche Eh bien Du coup Vous vous mettez en route Alors là Ce que je vais vous demander C'est que Comme vous êtes en pleine forêt Moi j'ai mon arbat à l'épaule Armé Oui Votre ordre de marche J'avance à pas de loup D'accord On va faire On va faire une table de rencontre Aléatoire Ok Donc l'un de vous C'est mon armure Oui d'accord Oui oui bien sûr C'est ton armure Du coup Silnodine Toi tu vas Tu vas du coup Lancer Un des douze Un des douze Voilà Et Suivant le résultat Ah enfin Lancer pas les dés Trop vite C'est pas grave Ce que je voulais te dire C'est que Grosso modo Sur un douze Ou un onze C'était Douze C'était une rencontre Aléatoire Très difficile Onze C'était une rencontre Aléatoire Difficile Et dix C'était une rencontre Aléatoire normale Neuf Il ne se passe rien D'accord Ok C'est pas grave Donc Vous avancez Depuis Trois heures A peu près Quand Gwenaëlle Tu perçois Alors attends Je vais voir Si c'est bien ça Mais je crois D'après ce que je viens de lancer Ouais Gwenaëlle Tu perçois Ta chauve-souris Qui te dit avoir trouvé Un groupe de gobelins Ok Bah je le dis aux autres Est-ce qu'elle peut me dire Quel groupe Enfin C'est des gobelins Avec un humain Tu vois à travers ses yeux Ou t'as juste des informations Normal Enfin en fait c'est vrai Que j'ai pas très bien compris Pour le moment Mais En tout cas On est en conversation Tout le temps En fait En fait pour moi Tu perçois Tu perçois ce qu'elle perçoit Donc grosso modo Elle te donne comme information Que Elle a trouvé Les choses vertes Que tu disais Et Des gros animaux Des gros animaux Qui 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 brouillent Qui font du bruit Qui brouillent Trouver les choses vertes Dans la forêt Pas mal Donc Les choses vertes Dans la forêt Donc ma petite chauve-souris Ma petite rioule Elle a Elle a trouvé Le groupe Qui a volé Les Les bêtes Ouais Donc je pense que Si on continue Dans cette direction là On trouvera Plus facilement L'enfant Et elle n'est pas capable De dire justement Si elle voit Un humain Je pense que Si elle m'a dit Les bêtes qui buglent C'est qu'il n'y avait pas d'humain Donc Tu perçois Qu'elle ne trouve pas D'humain Et qu'elle ne trouve pas De choses roses Comme toi Ça marche Génial Merci Merci Du coup Je demande aux autres Qu'en pensez-vous Est-ce que Je la laisse là-bas Ou Elle pourrait nous être utile Est-ce que C'est important Qu'on ait récupéré Le bétail Non Le bétail Au pire On reviendra Les villageois Plus tard C'est ce que j'allais dire Est-ce que Est-ce que Ouais voilà On sait à peu près Où c'est On pourra leur dire On pourra leur dire Plus tard Elle met un marqueur Sur la carte C'est bon C'est ça exactement Bah moi Du coup Je vais lui demander De revenir Parce que J'aime pas non plus Savoir qu'elle soit Très très loin Comme ça Avec des gobelins Ouais Ok Je lui demande De revenir Si c'est possible Ok Du coup Elle revient vers toi Donc Concrètement Vous faites quoi Tu m'as dit Vous m'avez dit Comme a priori On est en train De suivre le bon groupe Ça nous donne Du courage Pour continuer À suivre la piste Du petit groupe D'accord Donc vous Non Ouais Toujours D'accord Très bien Siobhan Tu vas me jeter Un D12 S'il te plaît Pas de 12 Pas de 12 Ah Bon Ok Alors Du coup Moi je jette Je vais voir Ce que c'est Combat difficile C'est troll Des cavernes Ils ont un troll Ok Ok Donc là du coup Vous progressez déjà Depuis un petit moment C'est la On va dire C'est la fin De La fin De De soirée Et Au détour D'un petit D'un petit Une petite Carrière Sinodine Tout simplement Tu Tu alertes Tes compagnons Et Vous apercevez Une créature Une créature Un peu plus loin Une créature En armure Ok Hop Alors Attendez Je vous mets Vos tokens Caractères Est-ce que vous voyez Du coup Non On voit R On voit Le terrain Ouais On voit Le terrain C'est tout Vous voyez Le terrain La clairière Alors Attendez C'est mieux Non Toujours pas Là c'est tout noir Je vois toujours Que le terrain Ah non C'est tout noir Ah non c'est tout noir Alors attendez C'est parce que Pourtant c'est bien Votre token Et il est bien activé Comme il faut Bien on a perdu B Moi j'ai plus rien Moi je vois Je vois plus rien Ça y est Rien sur le terrain Toujours carré noir Je vais prendre Des petits Lui Ouvrez les yeux C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu donc là vous me dites que quand vous cliquez sur votre personnage vous voyez quoi exactement rien rien du tout on voit rien pour l'instant j'ai un carré noir tout est noir comment ça se fait c'est comme si on était en pleine nuit les yeux fermés exactement on relance à la limite peut-être on peut relancer on sort et qu'on ligne on rafraîchit ouais allez-y rafraîchissez on va venir voir il t'y revient toujours bien noir ouais toujours noir ouais alors attendez bah qui de poste d'accord vu que tout le monde est noir est-ce que je peux faire les poches à tout le monde essaye même pas on peut reprendre ta question si Auban moi j'ai deux bonbons donc j'ai donné mes deux bonbons les autres vous débrouillez pour savoir qu'il y a les bonbons on fait un jet de dés pour se répare ça le monde c'est ça on va pas faut voir avec des terres et des goûts bah moi je voulais en récupérer au moins un pour le gamin quand on le retrouverait c'est mignon t'as vu quelle bonne intention on va le sauver ce gamin moi je vais tout faire pour même avec mes 3 PV il est peut-être déjà mort voilà par contre moi je vous préviens ah non moi si je fais cette aventure c'est vraiment pour sauver le gamin moi je vais sauver le gamin le reste je m'en fous là sinon je t'ai mis sur la carte tu vois ou pas du coup attends est-ce que je suis tout en bas oui je me vois ouais c'est bon en fait c'était moi qu'il fallait faire lance je crois ah ça y est c'est bon vous voyez toute la carte normalement ouais avec le token ouais ouais c'est moi en fait qui te vers lancé je sais pas pourquoi ça ok et donc du coup voilà il y a cette créature qui est assise sur un rocher en train de visiblement d'achuter son épée est-ce que d'ici on sait quelle race c'est bah t'as pas le token ça ressemble à un orque mais oui mais je préfère demander aux images m'attends je vais te dire ça parce qu'il est loin ouais voilà est-ce que je peux faire un test de perception pour savoir déjà ce qui est qui enfin si j'arrive à voir qui est qu'est-ce que c'est et aussi pour savoir s'il y a d'autres personnages cachés alors vas-je fais un test de perception ok donc toi c'est le nodine tu tu perçois pas d'autres personnages par contre tu tu sais que c'est un hobgoblin en étudiant ces traits tu t'aperçois que c'est un hobgoblin ok ok un quoi ? un hobgoblin un hobgoblin ? c'est quoi un hobgoblin ? c'est un hobgoblin un hobgoblin d'accord je connais pas s'il nodine vous dit que c'est un c'est un hobgoblin à la peau orangée ok plus plus malin que les gobelins voilà il parle normalement ça parle le commun etc aaaah enfin bon faut se rappeler de ce que nous a dit Roderick bon déjà je je propose d'avancer doucement et prudemment vers lui en lui faisant signe et en commençant à essayer de lui parler à distance mais t'as regardé s'il y avait des trucs autour ou pas ? oui il y a rien autour il y a rien autour ? il est tout seul dans la clairière ? moi je suis pas dans la clairière moi je préfère rester dans la forêt sans qu'il me regarde donc aller par là en fait enfin aller sur le côté il nous a pas encore vu ? non il vous a pas encore vu là il était sur il était affairé sur son épée donc moi je voulais faire merci on pourrait essayer de de je vais pas là en fait grosso modo rester sous sous couvert en fait en soit c'est pas moi j'ai une question avant que tu partes oui et omj vu que c'est une grande clairière comme ça et que ça apparaît un peu comme un piège est-ce que Bale elle est capable de détecter s'il n'y a pas des pièges là par exemple je pense à des trous ou des pas grave il faudrait que ce soit à découvert quand je m'approche ouais voilà ce que j'allais dire en plus ça doit être mettre par mettre ou un truc du genre ouais elle peut elle peut tout à fait déterminer ça mais effectivement il faut qu'elle s'avance ouais ok vu que je suis vraiment confiance en les elfes en termes de tir ils étaient pas très très ouf dernière fois ok est-ce qu'on pourrait pas essayer de d'avancer à couvert comme si on voulait un petit peu le contourner de façon à se répartir finalement dans les arbres en arc de cercle et éventuellement il y en a un de nous genre d'Ether qui a du charisme qui va s'approcher du du hobgoblin et peut-être essayer de lui adresser quelques mots et des coups de l'épée si possible ok mais oui ça vous donc votre stratégie c'est tu vois exactement tu laisses le clic alors tu laisses le clic genre alors Bail toi tu voulais aller par là moi par exemple je viendrai ici Silno ici Gwen on la laisse cachée dans les bois merci et puis non alors par contre le seul truc où je peux être utile c'est de parler c'est de lui parler et de lui insuffler des trucs donc faut quand même que je le vois quoi tu peux y aller avec d'Ether avec moi tu peux la porter ouais tu peux venir avec moi la porter c'est quand dès que je le vois si je me trompe pas et qu'il m'entend quoi il faut que tu gueules quoi t'as pas l'en parleur j'ai du coffre un mètre 90 ça a des gros poumons bah ouais non mais en plus par rapport à mon background ce serait logique que j'ai du coffre et que je puisse gueuler tu peux te cacher là en fait derrière les racines en fait alors attends je regarde juste pour l'injonction il doit réussir un test ok blablabla ah non 20 mètres ok 20 mètres je pensais je pensais que c'était plus loin tu vas avec d'Ether tu te mets derrière d'Ether ouais vas-y je suis avec d'Ether je suis d'Ether et et on essaie si lui ça marche pas moi j'essaie de l'en sorceler et je pense que c'est une bonne technique ouais bah du coup je fais comme Bale mais je vais à droite pour le coup ok vu qu'on est pas en combat Adrien on peut se déplacer à notre guise bah on peut courir à faire 44 pour l'instant il vous a pas encore vu donc je vous me dis ce que vous souhaitez faire je suis en mode et je vais vous autoriser je suis discrète alors moi je le vois pareil je ok du coup tu veux aller par vous ok donc alors attendez attendez si le nom tu vas me faire un jet de discrétion un jet de discrétion c'est un jet de dextérité et si t'as des bonus de discrétion tu les as ouais ouais j'avais fait un truc dextérité ah bah c'est pas c'est pas ouf décidément aujourd'hui on a connu mieux c'est compliqué aussi ok je vous autorise chacun une action avant qu'il se passe des trucs Deter qu'est-ce tu fais moi je vais avancer je vais avancer lentement calmement ok jusqu'où en cette direction ok vas-y déplace ton token combien 20 40 20 oui parce que le gars si tu cours vers lui il y va calmement en courant si mais en fait ici je te mets là et enfin oui attend si tu vas te déplacer des 40 tt ici voilà bah en fait ça te fait courir donc tu vas courir vers lui bah non ok bon je te laisse là pour l'instant ok Gwenaëlle vas-y tu fais quoi je suis avec Deter ok t'es à côté vas-y mets-toi à côté je me mets à côté de lui avec ma petite ma chauve-souris je vais la filer Shoban tu fais quoi moi j'aimerais bien aller par exemple ici ou là-bas si je peux courir jusque là-bas mais courir discrètement bah alors tu me fais un test de discrétion de dextérité comme s'il le dit on m'a dit dextérité ok tu te mets tu te mets du coup attends bouge pas alors t'as dit que c'est t'écu pour ouais tu fais tes 40 et tu te places ça va pas vendre super loin pareil du coup donc je fais mon jet d'accord vas-y bah je suis à côté de Silno on peut faire ça sachant que j'ai un plus 2 en discrétion donc ça monte à 15 et t'as une petite chauve-souris avec toi c'est-ce que ça passe comme ça tu te prends moi seule elle est sur mon épaule et comme ça tu peux me dire des choses vas-y déplace-toi Bale 20 mètres je vais me remettre là où j'étais au départ je me suis trompé c'est pas ça c'est tac voilà je vais mettre là ok vas-y bon bah la chauve-souris te rejoint après elle est sûrement elle est sûre son épaule ok ou pas crévus tu t'es remis en arrière je me suis remis là où j'étais au départ parce que comme j'avais bougé avant que tu nous dise ce qu'on devait faire non non c'est pas grave moi je te valide ce que tu avais fait là avec ton jeu ok donc du coup on va le mettre à côté voilà alors ce qui se passe c'est que Bale et Sioban arrivent à se déplacer discrètement à travers les forêts toi Toi Silno tu t'es moins déplacé à travers les forêts t'es sorti un peu t'es avancé assez vite et t'es sorti un peu du sous-bois donc du coup il m'a remarqué peut-être tu sais pas mais tout ça ça se fait en même temps et en fait ce qui se passe c'est que Deter et Gwenaël avancent frontalement vers le mec de manière tranquille pas agressive mais en arrivant ici c'est pour ça que j'ai pas autorisé à Mathieu à Deter à faire ses 40 mètres il déclenche une petite cordelette qui lui fait teinter des petites cloches mais voilà je vous avais dit le hobgoblin lève la tête jette sa pierre à aiguiser lancez vos initiatives oh putain est-ce qu'on est en combat ? on a essayé de tout bien faire quoi terrible alors vous êtes vous lancez vos initiatives là ça y est le combat commence mais il nous a pas remarqué on est-ce que du coup vu qu'on nous a remarqué enfin vous ah oui non nous deux oui c'est vrai vous voyez les tokens du turn order ou pas mais merde pas encore non je vois Gail attendez je les efface voilà il y a Thomas vous voyez Thomas ou pas dessus ? ouais c'est bien ça mais du coup c'est initiative plus 1d6 ou c'est juste initiative ? oui initiative plus 1d6 ok je sais pas pourquoi ça me fait ça mais ça me fait un message I wanted to send the result ouais pareil j'ai pas eu de tracker ça change rien je crois bah allez-y mettez yes je sais pas ce que c'est ça veut peut-être tu peux rien dire de façon mais du coup ça me fait un ça me fait manger d'initiative je sais pas si tu le vois d'ailleurs mais si si je l'ai vu bah je vous ai ajouté à la main du coup ceux qui sont pas qui sont pas dans le turn order donc 2 2 plus 18 20 Adrien quand c'est comme ça si jamais par exemple soit Sioban soit moi on touche une créature mais qu'on n'a pas été remarqué est-ce qu'on peut considérer que c'est une attaque on les a surpris du coup ? euh oui mais en fait là tu peux pas les surprendre parce que c'est mort la discrétion a raté à cause de de Dether et de Gwenaëlle bah après c'est eux qui ont été simplement vus oui mais vous avez vous avez pas fait genre tu vois par exemple toi tu serais parti en avant à la recherche de pièges là vous auriez pu vraiment faire un guet-apport mais là vous vous partez discrètement sur les côtés ce qui est bien euh mais Dether et Gwenaëlle eux vont tout droit dans le piège ouais mais s'ils étaient partis en avance pour détecter les pièges ils les auraient pas vus étant donné que nous on le voyait déjà euh non non si vous aviez pas si vous aviez réussi vos tests de discrétion ils vous auraient pas vus d'accord bon bah tant pis hein tant pis rip Gwen donc là en fait ce qui se passe c'est que c'est que Dether et Gwenaëlle et Cylnodin il vous a vus là il fonce de toute façon il va enfin il vous a vus mais Sioban et Bale vous savez pas s'il vous a vus Sioban qu'est-ce tu fais euh prends t'es b donc là pour l'instant je suis encore cachée dans les bois ouais bah comme comme il nous a repéré comme il a repéré les autres compagnons de toute façon je vais avancer dans sa direction et je peux essayer d'entamer le dialogue ou pas bah en fait ce qui se passe c'est que comme vous avez tous les deux réussi votre truc je vous autorise à Sioban et Thomas et Bale je vous autorise une action soit de mouvement soit d'attaque enfin l'un des deux avant de de commencer le turn order donc ça peut être barré enfin voilà est-ce qu'on peut on peut se redéplacer ou pas oui oui vas-y je t'autorise une action du coup je reste sous le couvert des arbres enfin bien dissimulé en ayant une ligne de vue sur le ok très bien ouais est-ce que je peux faire 20 mètres de plus là pour atterrir dans ce bisson tu sautes tu roules je suis pas repéré c'est bon vas-y vas-y c'est bon ok ouais je reste là aussi pour l'instant et voilà c'est mon action ok donc maintenant ça commence le tour donc vas-y tu fais quoi ah oui parce que c'est aussi moi qui commence ok et ben j'ai mon arc à la main ouais je vais avancer dans sa direction je suis trop loin de toute façon pour entamer quoi que ce soit donc je vais je vais avancer dans sa direction et je vais essayer de je vais essayer d'entamer le dialogue un coup de flèche un coup de flèche dans le week ok non mais arriver vers lui et puis je sais pas de bah vas-y qu'est-ce que tu fais d'essayer d'attirer de ma attention donc je me mets là ouais donc là bon il me voit carrément ouais qu'est-ce que tu dis et j'en sais rien elle est timide je lui demande je lui dis hé et toi à quelles sont tes intentions est-ce qu'il me comprend bah oui on a dit qu'il comprenait le il a dit qu'il était un peu plus intelligent que les gobelins tout court et qu'il parlait le commun bon ça se peut essayer de dire jusqu'à qu'un en commun quoi bah peut-être dites pas ça je vais encore savoir donc là tu vois que du coup il te regarde de son air mauvais et il te dit mes intentions sont de vous tuer elle fait pion great yay rigole un peu dans mon duçon c'est le nodine à toi alors ouais donc même si j'avance je pourrais pas je pourrais pas les tirer dessus tout de suite pardon donc ce que je vais faire c'est que je vais avancer bah déjà dans cette direction d'abord tu peux courir sinon t'as 40 mètres ensuite oui deux secondes deux secondes comme ça plus devant et pas moi ensuite dans cette direction encore et voilà ok Thomas Dale euh ouais je vais pas jouer parce que du coup je suis pas repéré puis je suis pas à distance donc du coup je préfère éventuellement moins qu'il avance ou autre donc pour le moment je gratouille et Rioul ok tu restes en camouflage tout à fait il se déguise en arbre c'est ça il a pas encore vraiment de camouflage je crois t'as pas encore vraiment de camouflage non non bah non je suis juste discret quoi ok vas-y Suzanne à toi c'est à moi eh bien Gwenaëlle va essayer de faire injonction de lui dire de lâcher les armes d'arrêter de se battre alors vas-y fais ton test d'attaque magique alors attends je me suis trompée attaque magique alors attends c'est où déjà comment on fait un magique je fais le dé magique c'est tout vas-y tu fais une attaque magique ouais ok donc tu vois qu'il continue à charger enfin visiblement ça ça a pas vraiment d'effet sur lui ok alors par contre je vais me casser en courant il est encore loin non mais j'ai 3 PV mais d'accord mais s'il met 2 trous ah mais d'ailleurs en plus non mais de toute façon je peux pas j'ai été obligée il fallait que je me déplace avant il est trop loin j'ai pas fait attention donc j'ai je peux avancer ou pas oui oui vas-y vas-y on me dit que tu t'étais avancée et que t'avais fait ton attention je m'étais avancée avant voilà et donc du coup c'est bon je suis là bon ok du coup il aura foncé sur c'est pas moi avant non non ah si c'est le goblin si pardon vas-y déter ah c'est vrai je t'avais pas recalé dans le truc toi donc je m'avance de 20 mètres et je cherche à l'intimider alors vas-y relis-moi ta capacité bah non mais c'est avec mon charisme tu sais je cherche tu peux me relire ta capacité s'il te plaît qu'est-ce que ça fait déjà bah en gros bah sur mes tests de charisme je gagne plus un ok et donc du coup tu essayes de faire quoi exactement bah j'essaie de de l'intimider pour qu'il ait peur pour que peut-être ça fasse baisser sa défense ou quelque chose comme ça alors attends du coup je vais revenir vite fait le truc parce que c'est quoi le truc c'est meneur d'hommes ouais mais enfin c'est quoi ta capacité que tu utilises là c'est laquelle mais non mais c'est pas dans mes c'est pas dans mes c'est pas dans mes capacités c'est parce que par exemple je peux taper sur mon bouclier avec mon épée pour lui faire peur donc du coup tu t'avances et tu tapes avec ton épée sur ton bouclier ouais pour lui faire peur voilà parce que enfin faire jouer mon charisme quoi non alors non le charisme ça permet d'intimider mes adversaires non en fait concrètement si tu veux lui faire peur ou l'intimider il faut que tu fasses en roleplay une action dans ce sens si là tu avances et que tu tapes sur ton bouclier peut-être effectivement que ça peut l'intimider ça va surtout peut-être aussi attirer l'attention sur toi enfin je sais pas exactement la conséquence que ça va avoir mais c'est pas forcément une intimidation là tu essayes de faire une capacité d'intimidation t'as pas spécialement une capacité d'intimidation après tu pourrais intimider par exemple un mec pour un marchand pour avoir je sais pas des meilleurs prix ou j'en sais rien ou lui faire peur ou des bandits et tout et effectivement je te demanderai un test de charisme mais là il faut que tu me demandes exactement ce que tu enfin que tu me décrives un peu ce que tu fais donc là tu avances et tu tapes sur ton bouclier tu cherches à l'intimider tu cherches à l'intimider c'est ça bah ouais enfin ouais l'intimider voilà lui faire peur quoi ok bah vas-y lance fait un test de charisme alors ok je lance l'idée pour lui ça n'a pas d'effet hop gobelin donc du coup lui va foncer sur la première personne qu'il a vu qui lui adressait la parole c'est à dire sioban ok donc il charge sur toi et il te file un coup d'épée ok il te file un coup d'estoc et tu prends 4 points de dégâts du coup sioban il tente le torse au niveau de comment dire au niveau de la partie latérale de l'abdomen ok à toi c'est bad et ben je lui tire dessus à bout portant avec mon arc ok wow je crie ok alors du coup au moment où il te met le coup toi tu lâches la flèche que tu avais encoché pendant sa charge et elle se plante en plein en plein juste en dessous en fait au moment où il t'a donné le coup d'épée en fait son armure ne le protège pas au niveau de 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 son bi-axillaire je sais pas si vous voyez ce que c'est le bi-axillaire c'est sous le bras en fait c'est la tâche ouais l'aisselle ça ira très bien l'aisselle l'aisselle et du coup la flèche vient se ficher dans l'aisselle au niveau du bras qui tenait son épée il en fait tomber son épée d'ailleurs et il grimace de douleur en grognant faut pas le tuer c'est le nom d'inat attends excuse moi une petite question comme j'ai fait qu'une action en tirant est-ce que je peux faire genre un petit bond en arrière pour pas rester pour pas rester au contact tu peux tout à fait te déplacer un tour c'est une action de mouvement et une action de combat je vous redire quand même si vous avez le droit de vous déplacer après votre action d'attaque parce que j'ai un doute là-dessus mais normalement je crois ah ok bon bah je vais je vais faire un petit bond en arrière voilà ok c'est à moi il a pris une flèche sous le bras il a eu une action de mouvement et une action d'attaque d'accord donc bon on va dire qu'il savait pas c'est pas grave ouais vas-y c'est le lodin ouais donc il a lâché son épée il a pris une flèche sous le bras et tout mais il reste il reste vaillant oui tout à fait ok son armure donc on sait maintenant qu'elle ne le protège pas sous le bras et s'il a un casque il n'a pas de casque par contre il a un bouclier ok et au niveau des jambes son armure a l'air d'être d'être en assez assez bien comment dire ouais c'est bien ouvragé voilà exactement et au niveau des jambes il est protégé aussi oui ah ah moi du coup si je lui tire dans la tête c'est un peu fini quoi ne tue pas oui ouais faudrait essayer de lui parler je sais pas s'il a quelque chose à nous dire mais bon je vais tirer devant ses pieds en lui demandant de s'arrêter ok vas-y si tu fais chaque critique tu le touches tu le tues bah non critique du coup j'atteins exactement mon objectif c'est si je rate ça dépend mon dîner quoi ok du coup bon tu balances une flèche mais qui n'atterrit pas exactement à ses pieds aller un peu plus loin que ce que tu pensais vouloir faire et tu lui hurles de s'arrêter bale visiblement ça n'a pas ça n'a pas trop d'effet fais moi quand même un test de charisme allez hop ouais bale moi je vais faire un jeu de perception pour savoir si les cloches étaient uniquement pour lui ou si il y en a d'autres qui pourraient qui pourraient venir aussi vas-y donc nous avoir de manière un peu fourbe ok non tu vois que le périmètre visiblement qu'il avait installé servait juste à l'alerter de de personnes qui qui s'approchait de lui ok du coup ce que je vais essayer de faire c'est de toujours discrètement c'est de mettre donc derrière lui donc dans son dos parce que du coup il se bat il se battait avec Sioban donc sans qu'il me voit c'est possible de faire ça ok je me mets là tu veux te mettre oui oui vas-y vas-y avance discrètement si tu veux voilà ok Suzanne à toi bah je vais réessayer attends on va voir la distance cette fois-ci que je ne fasse pas la même erreur alors je crois que tu peux pas je sais plus si tu peux refaire un truc sur une créature qui a échoué ou sur un il n'y avait pas un truc comme ça sur ton sort euh en cas d'échec la cible où est-ce que tu vois ça voie de l'envoûteur note juste au-dessus d'injonction ah merde je ne l'ai pas noté c'est pour ça que je ne savais pas ok ça marche euh en cas d'échec la cible exécutera l'ordre pendant son prochain tour ça veut dire quoi ça ? attends pardon je viens de le voir bah ça veut dire que par exemple si tu réussissais ton truc et que l'autre mec rate et bah du coup il doit exécuter l'ordre que tu l'as donné au prochain tour ah c'est au tour d'après d'accord ça marche très bien bon bah je ne sers à rien euh bah j'ai un bâton on va quand même aller se battre allez meurve pas j'ai une potion vas-y je vais aller me battre j'en ai marre j'ai un honneur à défendre bon par contre je compte sur vous moi je suis loin bâton ferré papaguelle allez pas mal hein ok donc du coup tu arrives derrière lui et tu lui mets un grand coup de bâton ok sur son armure ça ricoche un peu mais tu vois que tu lui fais quand même un peu de dégâts il accuse le coup déterre à toi et je prie zut déterre le chevalier à la pizza sort son épée ok déterre du coup décris-moi ton action matthieu matthieu déterre 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 mais est-ce qu'il est moi oui c'est marrant il n'est pas il est sur toi il est sur le discord ouais allo ah oui bah tu ne les entends pas ok d'accord j'étais déconnecté j'ai même pas fait gaffe je parlais dans le vide ouais bah ça va ouais j'ai dit du coup j'ai dit bah en gros je voyais je voyais la druide qui donnait des petits coups de bâton donc j'ai vu que alors que ça ne plaisait pas donc je me suis mis un peu à courir ouais j'ai donné un grand coup d'épée dans le visage du gobe gobelin ok très bien je ne suis pas une druide mais bon c'est pas cool ah oui en sorceleur bah c'est ton avec ton animal ça fait ça prend ton confusion bah ouais j'aime la nature alors donc là du coup vous voyez le le gobelin le hobgoblin qui porte la main à une de ses sacoches tout en accusant le coup que vient de lui porter d'Ether il est essoufflé il a une vilaine blessure et donc du coup tout en se protégeant avec son son gros bouclier vous le voyez porter la main à une sacoche boire une potion il n'y a pas moyen de l'empêcher non là tu vas pas pouvoir c'est son action son action de mouvement il porte une potion à sa bouche et vous voyez que tout de suite il rebouge un peu plus un peu plus rapidement vous le sentez d'attaque en fait et il en profite pour ramasser son épée sioban à toi on se fiche ok je vais reculer un peu donc là il est face à face à à Gwenaëlle et d'Ether et il est tourné à sioban et et du coup il aperçoit du coin de l'oeil attendez on va voir s'il y arrive je vais bien voir fais moi un test de discrétion s'il te plaît bail alors tout à fait j'ai 21 ok bon il n'aperçoit pas bail au fond il est vraiment dans le combat et puis d'Ether cache avec sa masse sioban à toi ok je lui décoche une nouvelle flèche en en essayant de viser les aisselles en essayant de viser une zone pas trop protégée ok non clairement je vise son cou et puis c'est tout vas-y ok tu parviens tu parviens à lui rafler le côté du crâne avec ta flèche ok s'il nodine à toi ben moi je lui décoche une flèche aussi en visant ses fesses en espérant transpercer son cul voilà vous voyez quand même que dans son armure là maintenant qu'il a bougé un peu et que vous voyez je vais aller me coucher moi c'est pas possible tout à fait n'oubliez pas que vous avez les points de chance également vous voyez que son armure protège le dessus mais qu'en dessous effectivement c'est pas c'est pas protégé et que l'arrière de ses jambes pareil c'est pas protégé c'est le devant de ses cuisses qui sont protégées ok il est à toi la position du homme gobelin c'est quoi précisément il est il est debout il est debout campé sur ses jambes le bouclier face à lui et son épée un peu à la main pendante et prêt à assainer un coup en sur sur des terres et sur Suzanne ok bah je me déplace c'est juste devant le gros rocher là et puis je décoche mon carreau d'arbalète ok ton arbalète elle était chargée oui je déchargeais quand on marchait avant de avant la rencontre tu me l'as pas dit je vais prêter si je l'ai précie ok quand vous avez le rip pour vérifier allez vas-y ok le carreau part dans la dans la forêt où il passe juste au dessus de peu de peu il passe juste au dessus du du gobelin Suzanne toi c'était bon c'était bon du coup face à nous il y a son bouclier et tout donc je vais pas être très utile la chauve souris elle t'a suivi je suppose oui elle est sur mon épaule c'est elle qui va déconcentrer je suis sûr moi je vais courir à l'abri parce que j'ai utilisé tout ce que je pouvais faire viens vers moi sinon il a l'air de faire du corps à corps donc je pense que peu importe là où je vais je serais bien et vu que je peux courir 40 mètres je vais plutôt aller par là tu vois et t'as la chauve souris donc je pourrais te parler si jamais j'ai besoin donc je fais ça voilà je vous prie très vite j'ai compris au revoir bisous déterne à toi vas-y attaque vas-y joli qui décapite ok décris-moi ton action déter sachant que tu le tu le tues pris dans un élan dans le combat je fais une pirouette sur moi-même en 360 et je lui plante l'épée au niveau de la quarantaine ok en poussant un cri un double salto très platé pas mal le papier en fait il tourne sur lui-même c'est ça il tourne pas en sautant en l'air ah c'est une spirale c'est une spirale comme s'il mettait un coup de coude retourné mais avec une épée et une plomb dans la carotide Matrix et le 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 hop gobelin tombe tombe au sol dans une gerbe de sang bien joué pas mal pour des gens qui voulaient pas tuer tout de suite ouais enfin on a fait un peu de concours oui hein c'est vrai mais je savais qu'on aurait pu déjouer le piège tu peux revenir Gwen je parle à Ryul vas-y fais la revenir reviens Gwen je reviens en courant du coup on se dirige vers son cadavre voilà on va commencer par le fouiller ok vous devez avoir d'autres potions alors est-ce que tout le monde est bien niveau vie ou pas tout le monde pas bien j'ai rien pris moi il y a peut-être juste Sioban sioban ça va je suis midlife il te reste une baie non j'ai pas le droit d'en manger plus d'une par jour en plus ah ok c'est son régime une par jour ça te fait grossir mais t'as la potion de Roderick la potion de Roderick ouais ouais mais à voir là ce qu'on récupère est-ce qu'il y a des choses sur son corps si on récupère quelque chose avant d'envisager bah c'est ça alors du coup sur son corps vous trouvez 110 pièces d'argent normal on va être plein plein aux as après ça et également des bracelets de défense plus un les bracelets de défense plus un ouais combien il y en a combien une paire de bracelets en fait une paire de bracelets qui vont ensemble ouais tout à fait ça irait bien avec mon style je pense oui c'est bien avec les trois points de vie je pense qu'effectivement ça irait bien avec les trois points de vie ouais et du coup son armure qui est une armure de demi-plaque visiblement dans un métal que vous vous ne connaissez pas ça n'a pas l'air d'être du sphère ça pourrait peut-être intéresser des terres et le bouclier et son épée le bouclier et son épée semblent de facture normale voilà c'est une épée longue son épée et son bouclier c'est un je crois que c'est comme le tien le tien c'est quoi c'est un grand bouclier oui c'est ça c'est comme le tien c'est un grand bouclier aussi ok du coup moi je veux bien je veux bien les bracelets de défense plus vas-y vas-y je t'en prie vous êtes d'accord oui oui bien sûr merci je prends l'armure ok très bien du coup ton armure tu vas mettre par exemple dans ton sac le torse et les épaulières et puis tu vas donner peut-être les jambières dans le sac de quelqu'un d'autre parce que c'est c'est un peu encombrant quoi porter toute une armure complète donc je sais pas tu répartis ça dans le sac d'un de tes compagnons qui voudront bien le prendre ok qui veut bien prendre les jambières moi je veux bien non non tout le monde sauf les vues je vais pas avec moi laisse ton on est là pour sauver des enfants on est pas là pour se faire de la thune je peux poser une question oui là tu parles de l'équipement à se répartir l'ancien équipement des terres mais c'est simplement pour le mettre dans notre sac ou le porter le porter non non là des terres je suis pas parti du principe qu'il mettait l'armure il sait pas enfin l'armure il sait pas dans quel métal c'est fait et tout enfin après il peut la mettre s'il veut mais enfin moi il m'a pas dit qu'il la mettait j'ai cru comprendre qu'il l'emballait pour l'instant ok c'est clair ok ok donc tu la mets dans ton sac mais l'armure du hobgoblin est trop lourde à porter donc à la limite on prend des morceaux de cette armure là dans nos sacs pour t'aider voilà c'est ça ok ça y est merci j'ai besoin de la précision et ça va ça va avoir une influence sur nos capacités de transporter cette armure non parce que justement s'il l'avait été tout seul pour la prendre vu l'équipement qu'il a déjà sur lui il y aurait peut-être eu des conséquences mais là vous avez réparti quelques parties donc du coup il n'y a pas de problème ok c'est juste que voilà si jamais vous commencez à récolter du matériel il ne faudra pas en prendre tout et n'importe quoi je veux dire on ne pourrait pas tout ramasser il faudra faire des choix du coup on va dire qu'on inspecte un petit peu les lieux notamment là où il était assis tout à l'heure pour voir si on ne trouve pas d'autres indices d'autres éléments ah et sa pierre aiguisée il l'avait jetée par terre ouais on peut la récupérer ouais ouais ok bah je vais chercher la pierre aiguisée ok et je la mets dans mon sac ok ça marche du coup vous fouillez le camp et ce que vous notez c'est juste que ça avait l'air d'être un vous ne voyez pas d'autres traces en fait Cyndeldin fait tout le tour et tout et voilà ce que vous relevez c'est vraiment qu'il avait l'air d'être seul et qu'il était il avait monté son petit copement avec sa petite il avait fait une halte et il avait tendu son petit piège pour pour s'avertir en fait être à l'affût du moindre de la moindre embuscade ok j'ai quand même juste une question c'est qu'on est arrivé là en suivant des traces et du coup ces traces elles menaient jusque là donc elles sont elles s'arrêtent là non non alors les traces elles passent pas directement là c'est au détour d'un du clair vous avez aperçu ce mec là vous vous êtes avancé en fait d'accord les traces elles continuent elles continuent leur chemin mais elles n'ont pas enfin tu vois pas le lien des traces avec ce mec là ok donc on peut reprendre le chemin des traces voilà et HRP HRP hors roleplay c'était une rencontre aléatoire d'accord c'est la première fois que je mets en place une rencontre aléatoire voilà c'est sans incident sur l'histoire en elle même voilà exactement c'est juste parce que vous passez un vaste espace de forêt comme ça où c'est vivant il y a des choses qui se passent donc voilà et on va Sioban la sacoche est vide ok elle contenait ce qu'il a bu la potion est vide aussi ok que faites vous je vais boire une gorgée de la fiole que m'a filé Roderick ok tu meurs 1 des 8 1 des 8 plus 5 voilà 1 des 8 hop et du coup tu mettras bien que bah là tu récupères tous tes points de vie du coup et tu mettras bien que comment dire ouais j'ai plus que de gorgée voilà t'as plus que de gorgée exactement ah bah non du coup ça marche pas ça tiens c'est marrant non j'ai essayé de faire tu sais plus sur le nombre de points de vie mais du coup ça me fait déborder le le nombre de pv max bon voilà c'était une parenthèse ok et bien écoutez les amis il est 22h50 je crois qu'on m'avait dit 23h pour l'arrêt ouais donc moi ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là et qu'on fasse un petit débrief ouais très bien ok alors du coup j'ai beaucoup marché pour ce combat t'as beaucoup quoi ? marché ouais 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 moi je veux qu'on change les dés pour la prochaine fois parce qu'on a fait juste pas du tout ça ce soir ok alors on va faire on va faire dans l'ordre des personnages Silno mis à part les dés ça a été sinon ? oui ça a été ouais ça me semble ça me semble bien partie toute cette affaire ok donc ça s'est bien passé t'as pas eu de soucis au niveau du genre lui-même ou de rôle vin ou quoi que ce soit ou de capacité de ton personnage ça va ouais ça va sioban rien à dire nickel ok et vive les baies et d'ailleurs attends sioban justement ça que je voulais voir avec toi vis-à-vis de la capacité du druide ah oui oui bah oui tant que tu veux puisque t'en parles j'avais j'avais suivi la voie du en deuxième voie c'était la première capacité de la voie du fauve et c'était la vitesse de félin et j'ai vu que ça rajoutait en fait plus un à mes initiatives ou ou à l'escalade ou ce genre de choses ouais attends on retrouve le truc ah bah tu vois on aurait pu le rajouter quand t'as fait le saut pour essayer de choper la palissade bah tu vois oui parce que du coup c'est plus un il apparaît pas automatique non non il aurait fallu le rajouter au résultat ah d'accord donc c'est tout ça tous ces trucs là c'est vous vous avez en ce moment donné les capacités de vos personnages c'est ce que vous devez savoir sur le bout des doigts parce que moi je peux pas retenir toutes les capacités de tout le monde donc du coup c'est à toi de me dire bah ouais tiens là j'ai plus ça parce que j'ai ça et tout d'ailleurs j'y ai pas pensé en fait et y'a pas moyen de le rajouter sur la fiche du personnage on peut faire très bien une capacité saut si si tout à fait et d'ailleurs du coup ça par exemple tu me l'envoies en MP et je fais ça pendant la semaine je te fais une capacité saut avec le bonus et 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 plutôt que de faire ça pourquoi je rajouterais pas un point de valeur dans la catégorie initiative ça c'est déjà fait ça c'est déjà fait normalement tu vois tu l'as on regarde ton initiative de base elle est de 17 bonus oui on l'avait fait ça et ça c'est l'initiative après ce qui est pas marqué c'est les tests de course c'est à dire quand je te demande vas-y cours fais moi un test ou de l'escalade grimpe fais moi un test ou saut fais moi un comme je t'ai demandé tout à l'heure un jet d'extérieur c'est atteigné là tu rajoutes plus un à ce truc là et plus un par grand dans la voie donc si t'avais tu étais au rang 3 de la voie t'aurais plus 3 donc du coup ça il faudra y penser d'accord ok d'accord il faut que je me le garde ouais et vis-à-vis des baies magiques toi les fruits tu peux les manger enfin ça marche qu'une fois par jour et par personnage mais après tu peux les cueillir tu peux en cueillir quoi le fait de les cueillir ça éventuellement ça pourrait ça pourrait être plus fréquent ah bah tu peux pour moi tous les jours tu peux cueillir des baies mais elles auront une durée d'un jour je pense ah ouais oui donc oui ok donc par exemple tous les jours si tu me dis ouais bah je cueille des baies voilà tu pourras les utiliser tu pourras les utiliser ouais un jour ou deux quoi ouais voilà chaque matin on a des maisons qu'ils vont trembler de peur oh je vais non pas encore ok très bien je te remercie euh Gwenaël bah moi c'était cool j'ai du mal à enfin comment dire ah oui j'ai oublié de vous dire euh j'ai oublié de vous dire pardon je reviens là dessus euh j'ai oublié un truc dans l'équipement euh que vous avez trouvé sur le hop gobelin ouais il avait euh une euh je prends une fronde une fronde en tissu ok voilà qui serait le plus à même à utiliser ça chez nous bah c'est pas toi notamment pour éventuellement attaquer à distance bah ouais ah bah c'est ce qu'on disait ah bah c'est bien sympa ça l'EMJ oui on avait dit qu'effectivement il fallait que je me trouve une arme à distance bah voilà parfait c'est qu'il y a des cadeaux là et on me donne c'est ça donc c'est une fronde en en laine tressée ok je note ça avec une petite partie cuir pour pour recevoir le le projectile le kayouké du coup faudra que tu m'expliques comment on le met dans l'attaque ouais pas de problème tu me l'enverras en MP sur Discord pour que je te j'oublie pas de te faire ça très bien la fronde c'est un des 4 dégâts je te le dis déjà d'avance ok et du coup tu me disais Gwenaëlle excuse moi avant que je te coupe pas de soucis que vu qu'on a joué pas mal Maloune avant et que Gwenaëlle c'est pas du tout pareil j'ai encore du mal tu vois à vraiment cerner mon propre personnage quoi oui pas de problème qu'est-ce qu'elle dirait qu'est-ce qu'elle ferait c'est vraiment pas c'est normal et puis de toute façon voilà ça prend le temps qu'il faut pour comprendre bien le truc mais c'est pour ça que je t'avais MP un peu dans la semaine parce que j'étais je voulais revenir mais de toute façon c'est normal qu'avec le boulot on peut pas tout le temps enfin on peut pas y passer trois plombes non plus mais c'était pour être sûr que t'avais bien compris comment marchait ta capacité oui oui ça il n'y a pas de soucis je suis pas sûr parce que il faut bien que tu prennes le truc sur le livre de règles tu vois si ta victime résiste elle va être immunisée pendant 24 heures et en plus est-ce que t'as bien compris par exemple toi tu fais un test d'attaque à magique et toi tu fais un test aussi et moi je fais un test d'attaque au contact si ma cible n'a pas d'attaque magique mais ouais ton attaque magique toi elle est de 4 et si la créature que tu vises oui voilà des points de vie compris entre 4 et 8 donc le score de ton attaque magique et le double de ce score là entre 4 et 8 actuellement mais ça vous montra avec les levels et bien la cible a le droit à un test de sagesse difficulté 10 plus modificateur de ton charisme à toi donc 11 en fait puisque t'as 1 ça fait difficulté pour résister au sort oui donc ça va pratiquement jamais marcher enfin et les créatures dépend des créatures des points de vie supérieurs à ça ne sont pas infectés affectés ouais en fait ce qui se passait c'est que sur le gobelin lui il était trop au level puisque c'était vous avez fait 11 rencontre difficile donc du coup lui il était il n'aurait pas été affecté voilà t'étais trop trop bas niveau pour réussir mais par exemple sur les gobelins il y a une grande chance que ça marche mais je ne parle pas gobelins bien sûr dans son truc de l'injonction il y a deux trucs qui me semblent bizarres c'est l'ensorceleur peut donner un ordre simple mais pas dangereux pour elle que la victime doit pouvoir comprendre mais pas dangereux pour elle pour la victime pour la victime pour la victime ok et ensuite l'autre truc que je ne comprends pas c'est en cas d'échec la cible exécutera l'ordre pendant son prochain tour ça veut dire qu'elle l'exécute quand même même si même si ça va il doit réussir un test d'attaque magique opposé avec la cible contre attaque au contact si la créature n'en a pas à une portée de 20 mètres et grosso modo si la cible donc l'ennemi rate ce test d'attaque magique ou cette attaque au contact s'il le rate et ben il doit exécuter l'ordre le sort fonctionner ok 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 donc c'est justement voilà si ça réussit en fait ok et après on peut tourner après il y a plein de de enfin ça c'est vraiment une capacité un peu skill on va dire parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire vous n'avez pas encore tout trouvé et c'est normal vous êtes que niveau enfin les que niveau 1 elle sait pas encore trop ce qu'elle pourrait faire mais moi du coup je le dis pas tu vois je vous laisse faire bah oui après je sais que voilà si je voulais vraiment je pourrais en sorceler plus des PNJ pour faire d'autres trucs pas que en combat quoi est-ce que les personnes genre par exemple en PNJ ils s'en rendent compte qu'ils ont été charmés parce que c'est pas précisé ça sur le sort finalement si jamais ils ça pourrait sur un test raté oui ça pourrait mais par exemple des gobelins ils jamais s'en rendront compte le gobelin commun non il va faire l'ordre tout simplement enfin voilà c'est dommage qu'ils parlent de gobelins bah ouais mais j'allais pas mettre ça c'était pas logique quoi après il y a des gobelins qui parlent un peu de commun enfin voilà il y en a qui sont pas du tout enfin ça dépend ça dépend sur qui vous tombez ouais mais je vois là moi je vois je vois à quoi ça sert mais je trouve que c'est pas encore facile à utiliser quoi justement avec ces fortes chances dès que c'est bad en fait c'est assez paradoxal c'est dès qu'il y a quelqu'un qui est très fort bah on sait que c'est déjà foutu et du coup bah je peux rien faire quoi bah alors attends déjà d'une faut que tu saches que plus tu vas augmenter de level plus tu vas avoir des objets magiques qui t'augmentent ton attaque magique plus la barre va être haute d'accord et après pour moi ça me semble normal que t'arrives sur un gros boss tu peux pas lui demander de se suicider oui bah c'est clair bah oui sinon il n'y a plus de jeu donc c'est ça le garde-fou c'est que tu vas tomber sur des ennemis qui seront plus forts que vous et vous allez quand même réussir à les battre enfin voilà il faudra réussir dans un combat tu peux essayer d'exploiter les plus faibles pour se retrouver pour gêner c'est clair c'est l'idée c'est l'idée carrément Bale bah écoute moi ça s'est bien passé j'étais content il s'est promené je me suis promené pour le deuxième fight il est vrai il est vrai donc je vous laissais un peu encaisser mais pour le premier fight je me suis bien amusé petite acrobatie par-ci par-là petite critique et non non j'aime bien j'aime bien c'est c'est une approche entre guillemets plus un peu hybride du coup un peu hybride donc effectivement le voleur c'est assez sympa qu'il puisse maîtriser les armes au cac et en même temps les armes à distance donc du coup non non j'aime bien j'aime bien ça me plaît bien donc voilà puis j'aime bien aussi le bref j'aime bien j'aime bien voilà ok Deter ouais c'est jouer ça enfin ouais parce qu'après est-ce qu'on peut savoir en fait si on si on s'éloigne un peu de de l'histoire principale parce qu'au début on avait on avait le nain dans le temple qu'on devait chercher et là on se retrouve à aller chercher un enfant alors qu'il y a toujours le nain tu vois il y avait le nain du temple qui est toujours disparu en fait c'est sûr oui j'y ai pensé tout à l'heure non vous avez pas encore assez de clés pour savoir les tenants et aboutissants ok d'accord mais là de toute façon ce que vous savez c'est que le baron vous a engagé pour retrouver l'enfant ouais et que personne vous a dit d'aller chercher caroum on vous a juste dit qu'il n'était pas revenu que c'était bizarre avec l'orque avec le crâne cruche cruche il nous a pas demandé d'y aller il nous a pas demandé d'y aller ouais il a sous-entendu que c'était chelou qu'il soit pas là mais surtout que on aurait pu aller chercher surtout que c'est des c'est des mecs puissants tu vois caroum c'est pas c'est pas le c'est pas toujours le clodo quoi c'est un mec voilà c'est un mec puissant donc normalement il va pouvoir se débrouiller tout seul en tout cas il pour l'instant il aura peut-être pas besoin de votre aide à vous en théorie mais après pourquoi pas mais là personne vous a demandé spécifiquement d'aller retrouver caroum on vous a dit par contre ouais que c'était bizarre qu'il soit pas revenu encore mais vous en savez pas plus à ce stade là si ça peut clarifier la situation je préfère vous vous redire pour pas que vous vous mélangiez oui qu'on n'est pas le vrai finalement de pas forcément aller oui après moi peut-être j'ai pas été clair dans mon explication parce que je sais qu'il y a eu un petit riproco comme vous faisiez parce que je m'attendais à ce que vous fassiez et que vous avez réitéré la même chose encore aujourd'hui donc je crois que quand je vais préparer les scénarios maintenant je vais penser à l'inverse de ce que je pensais que vous alliez faire parce que là heureusement c'est heureusement qu'il y avait la limite de 23h parce que là typiquement là où vous dirigez la carte était pas encore au point et bah voilà c'est parfait ah oui on est à ce point là à foutre le bordel oui oui c'est ça oui tout à fait mais c'est bien t'es bien de toute façon moi je crois que je vais pas trop prévoir des grosses choses avec vous parce que je crois qu'il y a une carte que j'ai faite que j'ai passé du temps à faire qui servira à rien on sait jamais on sait jamais on sait jamais je suis avec les bêtes je suis vraiment entendu on sait jamais genre je me dis pas parce que ça se trouve on va envoyer la chauve-souris on va retrouver les bêtes et puis voilà ça se trouve que c'est le donjon du baron quoi aller voir le baron on verra on fera des tours je me demande bien ce qu'on devait faire du coup tu vois je dis pas tu vas prendre des notes et tu nous raconteras tout ça à la fin voilà je vais faire un journal j'aimerais trop savoir je vais faire un journal de campagne sur Youtube un journal des misplays un journal des misplays Deter tu avais d'autres questions non c'était le seul point que je voulais vérifier on va dire ok bon Deter il a pas trop parlé mais il a mis des gros coups d'épée il était efficace ouais je suis là pour défoncer moi chapeau ok ça roule et ben en plus maintenant j'ai une armure qui donne plus 12 en défense ça reste à voir ça du coup oui c'était trésor aléatoire aussi les récompenses de la rencontre aléatoire ok c'était totalement improvisé voilà c'est très bien ok et ben du coup c'était drôle à la prochaine et passez une bonne soirée merci à bientôt bye ciao ciao